Bonsoir, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous. Donc, alors, vous avez pu voir le titre de l'émission Église de Jésus-Christ ou secte. Mais, le Seigneur est véritable, il est vrai, il y a un Créateur qui existe, il y a vraiment un Créateur qui a créé le monde, un Créateur qui a donné sa parole aux hommes, qui est la Bible, qui malheureusement, cette parole que le Seigneur, le Créateur nous a donnée, malheureusement, les humains que nous sommes ont intégré la Bible dans différentes branches religieuses, ou voire même ont été mises dans des sectes. Or, la Bible est vraie. Et aujourd'hui, face à ce qui se passe aujourd'hui dans la chrétienté, les dégâts, les dérives que nous voyons de plus en plus, voilà pourquoi le Seigneur lève des voix des hommes et des femmes pour parler, avertir, voilà, par rapport à ce qui se passe dans le milieu chrétien, afin que les hommes et les femmes puissent suivre Jésus-Christ, suivre le Sauveur. Vous voyez, frères et sœurs, hommes, femmes. Parce que le problème de ce qui se passe aujourd'hui dans, comment dire, dans les églises, dans les religions, dans la religion chrétienne, voilà, eh bien, pousse aux incroyants à fuir le Créateur. À cause de quoi ? Du mauvais comportement, du mauvais témoignage, et des abus et des dérives qui ne cessent de grandir dans la chrétienté. Alors aujourd'hui, vous avez pu voir le titre de l'émission, et je crois qu'à travers cette émission, beaucoup de personnes ouvriront encore les yeux, parce que le but de l'enseignement, de ce partage, c'est d'ouvrir les yeux, d'interpeller. Et nous n'allons pas cesser d'interpeller, cesser d'avertir, cesser de crier, cesser d'enseigner la parole du Seigneur, afin que les yeux s'ouvrent, afin que les cœurs se tournent vers le Seigneur, vers le Créateur. Et surtout que la peur puisse sortir des cœurs, parce que beaucoup d'hommes et de femmes, de chrétiens qui sont dominés dans des sectes, sont, enfin chrétiens, un chrétien normalement ne doit pas être dominé par les hommes, mais dominé par le Seigneur. Mais beaucoup, malheureusement, qui cherchent le Seigneur, sont sous l'emprise, vous comprenez ? L'emprise des sectes. Et veulent en sortir, mais n'ont pas la capacité, n'ont pas la force plutôt, je dirais. Mais je crois que le Seigneur va donner la force à beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes, qui veulent suivre le Seigneur, mais qui, malheureusement, sont embrigadés dans des sectes. La définition de secte. Alors, une secte est une communauté humaine. On voit bien par là qu'une secte, c'est une communauté humaine, dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine religieuse, philosophique, plus rarement politique, appliquée à la réalité contemporaine. Le terme dont les significations et les connotations ont beaucoup évolué, d'une époque et d'une société à l'autre, ne fait pas l'objet d'un consensus sémantique et encore moins d'une définition juridique universelle, selon l'acceptation, l'acception négative, héritage du discours hérésiologique de l'Antiquité tardive, qu'il a prise dans certaines langues d'aujourd'hui. Le vocable secte est assez fréquemment associé à l'idée d'intransigeance et de contraintes psychologiques, voire de manipulation mentale. Donc, on voit par là que dans une secte, il y a une manipulation mentale qui est exercée férocement. Donc, en fait, c'est le mental, on joue dans ton mental. C'est une manipulation mentale. Le lavage de cerveau. Donc, dans une secte, on voit par là qu'il y a une manipulation mentale pour te pousser... De toute façon, on va développer au fur et à mesure. Dans cette même perspective, les sectes sont alors caractérisées comme des groupes fermés au monde extérieur et souvent dirigées par un chef charismatique, un gourou, au sens dépréciatif du mot, dont l'autorité ne se discute pas. Donc, dans une secte, on ne voit pas là que celui qui la dirige ou celle qui la dirige, tout ce qu'elle va dire ne se discute pas. Tu ne peux pas aller contre ce qu'elle dit. Tu ne peux pas te lever et dire non, je pense comme ça. Et même si la Bible dit autre chose, ils vont dire non, non, non. C'est la parole du gourou ou de la personne qui dirige la secte. C'est sa parole qui prime. Tout ce qui viendra contre dire sa parole, eh bien, ces personnes seront mises à mort, seront décapitées. Vous voyez ? Ça, c'est moi qui développe par rapport à tout ça. Donc, dont l'autorité ne se discute pas et qui peut être entourée d'une forme de quoi ? De vénération. Donc, en gros, la personne qui dirige la secte, elle est vénérée. Elle est adorée. Vous voyez ? Les gens pensent à elle tous les jours. Les gens rêvent de la personne. Les gens parlent de la personne. Il n'y a qu'elle ou lui, ils ont des yeux que pour la personne qui la dirige. Voilà, frères et sœurs, l'une des caractéristiques d'une secte. Vous voyez ? Tout tourne autour de la personne qui la dirige. Tout tourne autour d'elle. Vous voyez ? Et on continue la définition. Le terme a dans plusieurs langues et particulièrement en français une connotation péjorative voire polémique étant à désigner un groupe ou une organisation dont les croyances, les pratiques ou le comportement sont jugées obscures. Ah oui, voilà ce qui se passe dans les sectes. Ils ont des comportements ou des pratiques qui sont jugées obscures, inquiétants ou nocifs. Les responsables des groupes dites sectaires sont souvent accusés d'étouffer quoi ? La liberté individuelle au sein du groupe. Voilà aussi l'une des caractéristiques. Eh bien, ta liberté est étouffée. Vous voyez ? Dans une secte, de toute façon, là, c'est la définition qu'on prend et rassurez-vous, on va en prendre aussi la parole du Seigneur par la suite parce que dans la Bible, c'est aussi écrit pour montrer par là que notre Créateur n'est pas une secte. Notre Créateur, c'est le Sauveur, il nous aime et il ne nous a pas créés pour nous embrigader dans des sectes, dans des organisations sectaires. Non, il nous a délivrés, il est venu mourir sur la croix pour nous rendre libres afin de le suivre et suivre sa parole et marcher dans ses voies et ne pas être contrôlé par aucun humain mais par son esprit. Vous voyez ? En fait, tu deviens enfant du Créateur donc en fait, tu obéis à ton Créateur tout simplement. On va développer tout ça par la suite. Donc, ta liberté est étouffée et quand la liberté de quelqu'un est étouffée, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ta vie privée, dans une secte, on rentre même dans ta vie privée. Contrôler ton mariage, contrôler ton travail, contrôler tes finances, tout ça. En fait, ta vie est de plus en plus contrôlée, c'est-à-dire que tu n'as pas de liberté en soi de prendre des décisions avec le Seigneur. Quand même que tu dis que c'est le Seigneur, ton Créateur qui te demande d'agir de telle manière, de faire de telle chose parce que sa parole m'enseigne cela, mon ami, en fait, on va t'étouffer quand même. Donc, ta liberté sera étouffée. Tu penses être libre, mais ta liberté sera étouffée. Et tu le verras toi-même, mais tu n'auras pas de force. Et malheureusement, beaucoup vont fermer les yeux parce que s'ils ouvrent et s'ils parlent, en fait, on va te dire, mais tu as un problème, tu vois. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les sectes, aujourd'hui. Beaucoup de personnes rentrent dans des sectes sans s'en rendre compte. Tu vois, frère et sœur ? Et c'est au fur des années, au fil du temps, qu'ils vont voir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Il y a des pratiques bizarres. Vous voyez ? Que la liberté propre, elle est, elle est, elle est retirée. Il faut que tu sois présent. Si tu n'es pas présent dans la secte qu'on appelle aujourd'hui maquillée par église, parce qu'il y a des fausses églises, frère et sœur, voilà, qui sont des sectes, si ta présence se fait de moins en moins parmi l'organisation, on va t'appeler, on va te téléphoner. Mais tu fais quoi ? Mais tu es où ? Et en fait, si on te voit de moins en moins, ils vont te déclarer, en gros, que tu es perdu, te déclarer avoir perdu le salut, te déclarer, en gros, tu n'es plus des siens, des nôtres. En gros, voilà ce qui se passe dans une secte. Si tu fais le malheur de faire autre chose pendant plusieurs semaines, mais que tu sois toujours avec le Seigneur et que ta présence se fait de moins en moins fréquente dans l'organisation, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont commencer à tes pieds, ils vont commencer à envoyer des gens vers toi pour savoir qu'est-ce que tu fais véritablement. J'ai une autre parenthèse. Lorsque ta liberté est tout fait, que tu commences à voir que, ben non, c'est ma liberté là, on commence à toucher à ma liberté dans le Seigneur, on commence à me contrôler. Lorsque tu vas commencer à ouvrir les yeux par rapport au contrôle, à la manipulation qui est en train de se passer sur toi, pour vérifier ton état, ils vont commencer à envoyer des gens vers toi, t'appeler, t'environner. Mais en fait, c'est des espions qui seront là pour rendre des infos, ramener des infos à d'autres et ainsi à d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à celui qui dirige la secte pour savoir ce que tu fais, pour savoir qu'est-ce que tu dis aux autres. Parce que lorsque quelqu'un ouvre les yeux dans une secte, là, là, ça devient danger pour lui. C'est-à-dire que tous les yeux sont braqués sur ses faits et gestes, tu vois, de peur que tu commences à ouvrir les yeux aux autres, tu comprends ? Et beaucoup vont commencer à t'environner, tu vois, de plus en plus, à t'appeler, à te considérer, entre guillemets, de plus en plus, parce qu'en fait, ils vont chercher à vérifier si tu ouvres les yeux de peur que tu ouvres les yeux aux autres pour pas que la secte s'écroule. Parce que si tout le monde ouvre les yeux, la secte s'écroule. Et le but d'une secte, c'est qu'elle ne soit pas démantelée, c'est que, comment dire, c'est que ce qui se passe au fin, 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 fond de la secte ne soit pas dévoilée. Vous comprenez ? Et celui ou celle qui commence à ouvrir les yeux par rapport à la secte, frère et soeur qui va commencer à avertir, eh bien, ils vont commencer à inventer des vies que tu n'as jamais menées, des actes que tu n'as jamais posées, des paroles que tu n'as jamais dites. Ils vont même rentrer dans ta vie privée, tu comprends ? Pour inventer des choses de ta vie privée, frère et soeur, homme, femme, vous comprenez ? Dans l'unique but de quoi ? De te discréditer. Vous voyez, est-ce que vous suivez un peu le... Là, on développe, on n'est pas... Là, c'est juste la définition seulement de secte que nous sommes en train de développer. Ensuite, ne vous inquiétez pas, on va aller dans la Bible. Vous voyez, frère et soeur ? Père, je te bénis, papa, je te bénis, papa, pour ce partage, papa, donne-moi des mots, les paroles, papa, tout ce qu'il faut, papa, pour que toute lumière soit faite afin que nous soyons éclairés, papa, et que nous ne soyons pas pris dans des pièges au nom puissant de Jésus-Christ. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, dans une secte, lorsque un individu commence à être interpellé par les pratiques qui s'y font, dans les coulisses, dans le secret, loin de la foule, eh bien, ils vont vérifier, en fait, tes paroles, tes propos. Ils vont commencer à t'interpeller pour pas que tu puisses ébruiter des choses et commencer à parler publiquement, tout ça. Donc, ils vont commencer à te mettre dans un coin. Ils vont commencer à te rabaisser mentalement. Oh, Seigneur. Ils vont te rabaisser mentalement. Ils vont te, ils vont, voilà, ils vont essayer de te laver le cerveau. Voilà. Attention. Attention, c'est l'œuvre de Dieu. Tu vas être frappé, tu vas être maudit. Il ne faut pas parler. Voilà. Il ne faut rien dire contre celui qui dirige, voilà, que l'Église, entre guillemets, mais c'est la secte, vous voyez. Il ne faut rien dire contre elle, contre cette personne. Sinon, Dieu va te frapper. Tu veux, Dieu va te frapper. Tes enfants vont être frappés, ton travail, tout ça, voilà, tu vas avoir des problèmes et ton mental commence à, en fait, il commence à rentrer dans ton mental. Il commence à laver ton cerveau, tu vois. Et tu commences à avoir peur. Voilà comment tu vois les choses, mais tu ne vas pas parler parce que tu vas te souvenir de toutes ces paroles qu'on t'a injectées, ce venaire qu'on t'a injectées qui te fait craindre les hommes, trembler devant les hommes, tu vois. Et c'est comme ça que beaucoup sombrent dans les sectes, beaucoup deviennent dépressifs et même suicidaires. Pourquoi ? Le cerveau, on leur a lavé le cerveau, mes amis. On les a manipulés mentalement. ils vont jusqu'à même lever ton mari contre toi, lever ta femme contre toi pour te faire passer comme celui qui a un problème. Et ça se fait très très oh là là, ils sont très organisés. Dans une secte, ils sont très 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 organisés pour pouvoir te discréditer ou te faire discréditer. Et c'est là qu'il faut être fort. oh là là. C'est là qu'il faut être un guerrier avec Jésus-Christ de Nazareth. Fondé sur la parole du Seigneur. C'est là qu'il ne faudra pas trembler devant les hommes. Je vous dis la vérité. Tu vois. Parce que beaucoup malheureusement ont tremblé et n'ont pas continué à avertir. Ils ont fermé leur bouche. Mais ils savent ce qui se passe. Mais ils savent que si ils commencent à parler, en fait, on va les détruire. au niveau public. Ils vont faire de faux témoignages, de faux discours, mentir. Alors le mensonge est une arme favorite dans une secte. Et ils vont utiliser la foule pour le mensonge. Ils vont faire une coalition, un groupement d'hommes, même de femmes. Et ils vont se mettre d'accord sur tous les points et sortir le mensonge publiquement. Et quand tu écoutes ça, tu crois que c'est vrai. Et voilà comment une personne dans une secte qui en sort est discrédité. Vous voyez, frère et sœur, ils vont utiliser toutes les armes pour pouvoir discréditer celle ou celui qui a ouvert les yeux. Et la foule ne verra que du feu. et très peu vont oser demander à la personne en question qui a été discrédité ou qu'on a sali ou qu'on a fait des faux témoignages. Personne ne va prendre le risque d'aller lui demander sa version. Oh Seigneur, je vous dis la vérité. Voilà l'une des caractéristiques d'une secte, la manipulation mentale. Ceux qui sont faibles mentalement, ils ne voient que du feu. Ceux qui sont faibles mentalement, ils vont succomber. Et ceux qui vont prendre position parce qu'ils aiment la vérité, ils aiment Jésus plus que tout, prêts à mourir pour le Seigneur, elles vont parler mais elles seront salies. Ils vont faire des faux témoignages mais ça va porter du fruit. Beaucoup vont commencer à réaliser que non, il se passe quelque chose. Si plusieurs personnes commencent à parler comme ça, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose, il faut que nous puissions faire une enquête et c'est là où beaucoup de chrétiens doivent commencer à vérifier les choses, à vérifier les versions. Essaye juste, toi qui entends ce message, là où tu es, tu te poses des questions si c'est vraiment une secte. Va commencer à aller voir les personnes qui ont donné des témoignages par rapport à ce qui se passe là-bas, dans la secte en question où tu peux te trouver. Tu verras leur discours. Enfin, tu verras comment dire, ce qu'on te dira plus tôt. Parce que s'ils sont au courant du fait que tu te levais pour aller faire une enquête, prendre des versions, la version des autres qui ont parlé par rapport à la secte, tu verras ce qu'on va te faire. Et à ce moment-là, tu sauras si c'est vraiment l'évangile qui est au centre ou si c'est la secte qui doit te protéger. Oh là là, je prie qu'à travers ce message que beaucoup ne fassent pas. Et c'est à ce moment-là que tu sauras la vérité. Oh oui. Je vous dis la vérité. Mais en général, ceux et celles qui osent aller prendre les témoignages des uns et des autres, eh bien, vous allez voir comment ils vont être traités. Ils vont être, je vous dis, on va les chasser sans réfléchir. On va dire de lui ou d'elle, c'est une rebelle, on la chasse, on ne peut plus prier avec elle parce que tu as essayé de chercher la vérité. Et c'est à ce moment-là que tu sauras où tu es vraiment. Oh mes amis. Si c'est l'église de Jésus-Christ, tu ne verras aucunement quelqu'un te dire non mais pourquoi tu vas vérifier la version de l'autre, etc, etc. Non, ils vont dire on applique la parole. Je vous dis la vérité. Là où c'est l'église de Jésus, la parole sera appliquée, les versions de chacun, chacun seront écoutées et c'est là que la vérité sortira. Vous voyez frères et sœurs, voilà comment ça se passe. dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, quelqu'un sur lequel on dit quelque chose, voilà, eh bien, on va écouter la partie, la version des deux parties. Des dirigeants, par exemple, parce qu'il y a des dirigeants qui sont accusés de telle ou telle chose, qui ont dit telle ou telle parole, eh bien, les hommes et les femmes, les chrétiens, voilà, qui aiment la parole du Seigneur, vont demander la version du dirigeant, du pasteur, de l'ancien, du diacre et la version du frère ou de la sœur et à ce moment-là, l'église va trancher. L'église va écouter les deux versions et c'est à ce moment-là qu'on saura la vérité. mais si tu veux écouter la version du diacre ou du pasteur ou du dirigeant et qu'il refuse de parler avec toi, là, là, ça, c'est un problème. Ça, c'est l'esprit sectaire. Voyez ? Ah oui. Je crois que ça fait trembler déjà ce message, déjà. Ça nous fait trembler déjà. parce que beaucoup, je vous dis, beaucoup d'écailles vont tomber. Si toi, tu n'as pas pris le soin ou soin d'aller prendre, je parle de ça, c'est des choses base, la base même, parce que tu as entendu des choses sur telle ou telle personne et tout le lieu, le groupement d'humains où tu te rassembles disent la même chose. As-tu pris soin d'aller quand même écouter la version de celle ou de celui qui est mis en cause par le groupement d'humains ou du prix ? Si tu n'as pas pris soin d'aller écouter la version de la personne en question, mon ami, tu es dans une secte. Ne cherche pas midi à 14h, tu es sectaire. Que tu le veuilles ou pas, tu es dans une secte et toi-même, tu es sectaire. Si tu ne prends pas soin d'aller écouter la version de telle ou telle personne qui a parlé par rapport à là où tu prie ton organisation d'humains, tu n'as pas pris soin d'aller écouter sa version mais tu as écouté une seule partie, la partie de ton groupement d'hommes là où tu prie, eh bien, sache que tu es dans une secte et que ce n'est pas la parole du Seigneur que tu aimes. Tu ne te trompes pas toi-même. Tu aimes plus le groupement d'hommes que la vérité de peur d'être quoi ? Excommunié, d'être chassé de la synagogue. Beaucoup ont peur d'être chassé de la synagogue. On peur d'être chassé. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt derrière. L'intérêt du mariage. Oh oui, Seigneur. En fait, ce que partager c'est très très grave. Donc, beaucoup ont peur. Beaucoup se disent si je vais écouter la version de telle ou telle personne qui a parlé. Si je vais écouter sa version et qu'ils le savent, on va me chasser. On va faire des vidéos contre moi. On va me salir. On va parler sur moi de partout. Donc, je ne prends pas le risque parce que je suis un peu faible mentalement. Je ne pourrais pas supporter ça. donc, je préfère me taire comme beaucoup le font aujourd'hui. Dans les sectes, beaucoup se taisent. On a vu, je vais vous donner une parenthèse avant de parler par rapport à, de continuer par rapport à ça. C'est ce que je dis. Il y a une secte qu'on a pu découvrir, on a partagé même sur nos réseaux. C'était à Guyana, la secte de Guyana. On a vu que les gens, ils étaient, comment dire, voilà, le monsieur en question qui était là-bas couche avec des femmes, etc., leur faisaient des choses graves. On a vu par là que malgré tout ça, ils défendaient en fait le gourou de cette secte. Ils défendaient l'organisation, tout se passe bien, il est gentil, tout va bien. Même quand l'autorité de l'Amérique, parce que l'Amérique est rentrée là-dedans, la police, tout ça, ils ont fait une enquête parce qu'il s'est passé quoi. beaucoup ont quitté l'Amérique pour partir vivre ou dans une ville qu'ils ont créée eux-mêmes en Guyana. Ils ont fondé une ville, ils habitaient tous ensemble. Ils habitaient tous ensemble, frères et sœurs. Donc les familles ont dû se poser des questions. Mais comment se fait-il que ma famille, ma fille, mon enfant, mon fils ne partent habiter là-bas comme ça ? Mais il se passe quoi ? Donc des enquêtes ont commencé à être faites par rapport à ce dirigeant de cette secte, ce gourou, la secte de Guyana, de Guyana, tout comme ça, voilà. Donc la police est partie là-bas, tout se passait bien, ils avaient tous l'air d'être bien portants, etc. Alors qu'en vérité, frères dans les coulisses, c'était le chaos, c'était des pratiques obscures. Et on a vu par là, il s'est passé quoi ? Quand Boko commençait à quitter la baie, il s'est passé quoi ? Et bien ils ont pris les armes, ils ont fusillé, frère, ils ont fusillé des armes, des policiers, fusillé des... Ah, il y a eu une tuerie. En fait, on ne voit pas là que dans une secte, frère, c'est juste que... En fait, c'est la haine qui règne, la haine. Ils sont prêts à en découdre, ils sont prêts même à tuer, ils sont prêts même à faire des choses graves pour pouvoir protéger leur secte. Alors frères et sœurs, hommes, femmes, je crois que beaucoup seront délivrés au travers de ce partage et comprendront que c'est leur vie qui est en jeu. Vous comprenez frères et sœurs ? Voyez ? Donc dans une secte, ils vont te manipuler mentalement. Ils vont t'empêcher mentalement d'aller prendre un faux ici et là. Tu vas croire tout ce qu'ils disent c'est vrai, c'est la vérité. En fait, ils vont te manipuler mentalement. Tu vas boire ça. Tu vas boire ça. Tu vois ? Donc toi qui entends, essaye d'aller écouter la version des hommes et des femmes qui ont parlé. Fais-le ! Tu veux être sauvé, tu veux connaître la vérité, tu veux être dans la lumière de l'évangile, tu veux savoir si tu es dans une secte véritablement. Va voir les hommes concernés ou les femmes concernées. Pose-leur des questions par rapport à ce que tu as entendu. Demande-leur leur version. Si on commence à te mal te parler par rapport à l'acte que tu vas poser qui est véritable parce que la parole nous demande d'agir ainsi, d'écouter les plusieurs versions afin de connaître la vérité, si tu mets ça en pratique, tu verras où tu es. Si là où tu es, on te dit ok, ma version c'est ça, 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 voilà, ça, 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 l'autre version et en fait, voilà, et qu'on te raconte la version véritable qui a des rencontres même à table pour écouter la version de l'un ou l'autre en face à face parce que normalement, normalement, c'est ce qui doit être fait sur la parole du Seigneur, c'est qu'on doit écouter la partie, les deux parties, la version de tout le monde autour d'une table. Voilà comment ça se passe normalement. Tu vois, frère et soeur ? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es dans une secte. Oh oui ! Ne te mens pas toi-même. Et comment savoir que nous sommes dans une secte, que tu es dans une secte ? C'est agir pleinement selon l'Évangile du Seigneur et tu sauras en fait qu'est-ce qui domine ici, qu'est-ce qui règne ici ? L'Évangile ou c'est l'humain qui règne ? Tu comprends ? Tu vois, frère et soeur ? C'est aussi simple que cela. Tu vois ? Et on reprend la définition de secte. Liberté individuelle, voilà. Ils étouffent ta liberté individuelle au sein du groupe, voilà, ou de te manipuler mentalement leurs membres en s'appropriant parfois leurs biens. Voilà ce qui se passe aussi. Ils vont s'approprier tes biens. J'ouvre une parenthèse. Tu rentres dans un lieu qu'on appelle l'Église, mais en vérité, c'est une secte dans les coulisses, mais tu ne le sais pas encore. Si tu as des biens matériels, tes biens financièrement, tu as un beau travail, tu es un sportif de haut niveau, peu importe ce que tu es, ils vont te recevoir les bras grands ouverts. Tu comprends ? Tu vois ? Ils seront gentils avec toi. Très, très gentils. Ils vont te proposer plein de choses. Ils vont te faire... En fait, ils vont te mettre sur un piédestal, si je peux dire ça. Ils vont t'emmler ici. Ils vont te présenter partout. Tu vas même faire des voyages avec eux. Des voyages, tout ça, tu seras bien vu. Tu vois ? Pourquoi ? Parce que tu as un bien. Tu as des biens. Tu as des moyens financiers. Tu vois ? On va te mettre à la première place. Et tu verras bien que dans ce lieu qu'on appelle l'église mais qui, en coulisses, est une secte, tu verras que ceux qui n'ont pas grand bien, qui n'ont pas grand matériel ou quoi, voilà, en fait, il y a des gens qui sont... Tu les verras, ils sont... On ne prend pas forcément soin d'eux. Il n'y a pas vraiment d'attention vers elles ou eux, tu vois ? Tu vois, ils sont dans un petit coin mais ils n'ont pas été mis au-devant comme toi. Tu as été mis au-devant quand tu es arrivé. Pourquoi ? Parce que tu as des biens, tu es connu, tu peux rameler du monde, etc. Tu es comme un cachet par rapport à la secte. Tu devais comme un cachet. Waouh, frère et soeur. Comme un cachet. Tu vois ? Donc, on va te donner la première place mais toi là qui as des biens, le jour que tu vas commencer à voir véritablement ce qui se passe, à ouvrir les yeux par rapport à la secte, malgré tes millions, malgré ta richesse, ils vont inventer sur toi un péché. Ils vont inventer sur toi quelque chose pour pouvoir te discréditer de peur que tu parles, de peur que quand tu vas parler que personne ne t'écoute. Tu vois, frère et soeur ? Aïe, 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 seigneur. Frère, là je parle mais je crois que beaucoup vont ouvrir les yeux. Beaucoup vont ouvrir les yeux au nom puissant de Yeshua, de Nazareth par rapport à là où ils sont, là où tu pries, je ne sais pas dans quel pays tu es. Parce que c'est général et moi personnellement je suis passé par un endroit que je pensais être vraiment là où il y a le Seigneur mais lorsque j'ouvrir les yeux sur ce qui se fait dans les coulisses c'était le chaos. Je vais développer tout ça par la suite au fur et à mesure des bribes de mon témoignage selon ce que je dirais par la suite. Ils vont tout faire pour te discréditer. Si tu es quelqu'un, tu as un talent, tu as une grâce du Seigneur sur ta vie, etc. Ils vont aussi mettre la main sur toi pour te contrôler. Parce que tout doit tourner autour de la secte. Tu ne dois pas sortir de la secte pour pouvoir faire quelque chose que le Seigneur te demanderait de faire de peur. Tu vois que d'autres que des yeux se braquent sur toi. j'arrive dessus tout ça. Tu vois ? Parce que toute la reconnaissance, toute l'adulation, toutes les acclamations doivent être tournées vers la secte mère, l'église mère. Tu vois ? Tout doit être dirigé vers elle. Tu vois ? Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cet enseignement, c'est incroyable. Là, je vous parle, mais c'est incroyable ce qui est dit. Et je vais aller doucement, point par point. Tu vois ? Donc, toi qui as des biens, qui as des richesses, etc. Voilà, tu es arrivé, tu pensais que tout était super. Tu vois la vérité prêcher, la parole du Seigneur est prêchée. Mais au fur et à mesure que tu avances, tu te rends compte qu'il y a des pratiques, qu'il y a des choses qui se font, mais qui ne sont pas normales. Et tu commences à avertir. Quand tu vas commencer à faire ça, ils vont t'avertir un peu. Fais attention, nanana, patati, j'ai eu un son sur toi. Voilà ce qui est l'une des pratiques qu'ils font pour te faire trembler et te faire peur et que tu te taises. Ils vont commencer à dire j'ai eu un son sur toi. Fais attention à l'orgueil. Fais attention à l'orgueil. Voilà, on t'a vu comme ci, comme ça. Fais attention. Et toi-même, tu vas commencer à trembler et croire en fait que tu te trompes en fait sur ton jugement que tu as vu. Tu vois ? Et ça va commencer à faire que tu vas commencer à dire non, c'est moi qui ai un problème. Et tu vas croire que c'est toi qui ai un problème. Tu vois ? Que c'est toi le problème. Parce que plusieurs personnes vont commencer à... Parce que le mot se passe dans une secte, le mot se passe très très vite. Dans les coulisses. Tu vois ? Il se passe le mot, il parle avec toi, mais en fait, il t'a l'œil pour voir comment tu agis, pour voir ta réaction, pour voir si tu as compris leur langage, si tu as compris ce qu'ils t'ont dit. Tu vois ? Mais si tu fais le malheur, enfin, je dirais plutôt le courage de se tenir ferme par rapport à la parole du Seigneur, et c'est ce que je dirais aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur qui nous maintient, pour laquelle on doit prendre position. Si tu fais le malheur, voilà, on comprend le message, de commencer à dire non, ça c'est pas biblique, ça c'est pas biblique, tu vas commencer à être traité de rebelle, traité d'orgueilleux. Il va commencer à passer des mots sur toi partout, afin que ça devienne une, comment dire, que tout le groupement soit au courant, et afin que le jour que tu vas parler publiquement ou dénoncer tout ce qui se passe, afin que tu sois discrédité, afin qu'on ne puisse pas t'écouter. Tu comprends ? Ils vont utiliser les médias, ils sont très forts là-dessus, les médias, le public, la foule, pour pouvoir passer le mot que dans le cerveau de tous, que la graine soit plantée. Attention, non, cette personne-là, elle est comme ci, comme ça. En fait, c'est la manipulation mentale. Oh lala, Seigneur Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, écoutez ce partage, écoutez, partagez-le. Partagez-le partout dans vos églises, là où tu prie, je ne sais pas où tu prie, et tu seras vraiment là où tu es, dans quel, si c'est le Seigneur qui est au contrôle, au centre, où c'est l'homme, où c'est l'organisation d'humains qui prime. Tu vois? On va reprendre la définition. En s'appropriant parfois leurs biens et en les maintenant par divers procédés, dans un état de suggestion psychologique et physique. c'est-à-dire psychologiquement là, ils vont rentrer dans ta tête. Ils vont te faire culpabiliser. Ils vont t'inventer des choses que tu n'as pas faites, mais tu vas même croire que tu les as faites même. Tu vois? Même si tu as les preuves devant toi, là tu lis, tu lis devant toi, non, tu n'as pas fait ça. Tu vas croire que tu l'as fait parce qu'ils sont très forts dans la manipulation. Voilà, dans une secte. Ils sont très forts dans la manipulation, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Très, très forts. Oh lala, Seigneur. Je vous dis la vérité. Et c'est peut-être des années après que beaucoup s'en rendront compte. Des années après. Tu vois? Il se passe quoi dans une secte? Lorsque quelqu'un commence à parler pour dénoncer ce qui se passe dans une secte, ils vont te dire il ne faut pas écouter. n'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Il ne faut pas écouter, ils vont mettre des semences, des mauvaises pensées. Et tu vas agir comme ça. Tu vois? En fait, tu ne vas pas vouloir écouter parce que tu vas dire non, 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 ça va me troubler. Ça va me déstabiliser. En fait, il faut que tu écoutes. C'est ça la parole. Il faut que tu écoutes pour savoir qu'est-ce qu'elle dit la personne. Afin que tu sois éclairé quand même pour que quand ça va t'arriver que tu sois oh lala, ouais, c'était vrai ça. Tu vois? Et malheureusement, c'est des années après que tu aies subi la même chose que la personne dénonçait. C'est pendant ce temps-là que tu vas commencer à l'écouter. Qu'est-ce qu'elle racontait vraiment? Et tu te rends compte en fait que en fait, c'est la même chose qu'ils t'ont fait. Et si tu avais écouté la personne depuis le début, eh bien, tu ne serais pas passé par là où tu es passé par rapport à ce que tu as subi. Par rapport au temps que tu as perdu. Tu comprends? Oh lala. Voilà pourquoi il est important d'écouter. C'est ça là aussi. Il faut écouter ce qui se dit. Écouter. Il ne faut pas être fermé quelque part seulement que quelque part tu es fermé. C'est là que tu bois vraiment tout ce qu'on te dira sans connaître ailleurs ce qui se dit. Tu deviens fermé. On te dira non, il ne faut pas les écouter eux, 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 eux. Si on te dit ça là, c'est pour que tu restes braqué sur ce que seulement eux ce qu'ils te donnent a mangé comme parole. Tu vois, frère et sœur? Et dans une secte aussi, par exemple, on continue toujours à développer par rapport à ça la manipulation mentale, mentalement. Ils vont te gaver de parole, te gaver d'enseignement, te gaver, gaver. En fait, tu n'as même pas le temps de digérer. Tu vois? Et comment peut-on vraiment voir aussi si nous sommes dans une secte? C'est de prendre de la distance, de prendre un temps chez toi, avec ta famille, prendre un temps et de vérifier un peu, de prendre un temps d'intimité aussi avec le Seigneur. Et c'est là, en fait, que tu peux aussi voir. Parce que si tu es tout le temps là-bas, là-dedans, 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 te gaver, gaver. Tu n'as pas le temps de digérer, en fait. Et c'est comme ça qu'ils agissent. De peur, en fait, que tu puisses ouvrir les yeux. Il faut te gaver, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois là, 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 là. Comme ça, en fait, tu n'as pas le temps de réfléchir, dans ta tête, là, tu vois? Tu n'as pas le temps d'analyser les choses. On te gave, on te gave, on te gave, on te gave, message, message. Tu n'as même pas le temps de digérer et tu dis, amène à tout. Et voilà comment beaucoup aujourd'hui, comme Guyana, cette secte de Guyana, beaucoup ont vendu leur maison, ils sont partis vivre à Guyana, ils ont vécu ensemble dans un village et ça a été une tuerie, frères et sœurs. Ils se sont tous suicidés. Le gourou leur a dit, maintenant, voilà, en gros, il les a tous tués. Il leur a fait même se suicider, se suicider. Donc, tellement dans une secte on te joue dans ton mental, tu peux devenir suicidaire. Tu comprends? Perdre la vie. Parce que tu es tellement dans la vénération, dans l'idolâtrie. Tu adores celui qui est au devant. Tu l'adores. En fait, tout ce qu'il te dira, tu le feras. Il te dira, vente à la maison, tu vas la vendre. Donne-moi ta voiture, tu vas lui donner ta voiture. Dors à l'église, tu dormiras à l'église. Tu feras tout ce qu'il te dira. Il va même coucher avec toi, tu vas lui dire, c'est normal. C'est normal parce que c'est l'élu, c'est l'être suprême. C'est normal. Donc, il peut coucher avec toi. En fait, tout ce qui est mal, tu ne seras pas dérangé de le faire. Pourquoi? Parce que tu seras dans l'aveuglement et dans la manipulation mentale. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là, on est toujours dans la catégorie secte. Donc, si tu vois tout ça qui se passe là où tu es, sache que tu es dans une secte, mon ami. Un autre point encore. On te demande de faire un témoignage parce que quelqu'un, a ouvert les yeux, une femme, un frère, je ne sais pas, peu importe la personne, a ouvert les yeux sur ce qui se passe dans la secte. Elle commence à parler. Donc, des témoignages vont commencer à se mettre en place pour pouvoir contrer la personne qui parle. Tu vois? Des témoignages vont commencer à se faire et toi-même, tu sais que c'est faux. Tu le sais. Parce que la personne en question, tu l'as connu. Tu vois? Tu l'as connu. Tu vois? Donc, tu sais que ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Mais comme il y a une foule devant toi là, tu ne veux pas te lever contre eux parce que tu n'as pas tes faibles d'esprit. Ils t'ont rendu faible d'esprit, ils t'ont lavé tellement le cerveau que tu es incapable de dire c'est faux. Tu vois? Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur. Ce partage, là, frère, il est fort. Ce partage, il est fort. Je crois que ça va encourager beaucoup de chrétiens qui se croyaient fous parce que le but d'une secte, c'est de te faire passer pour un fou. Comme si, tu sais, c'est faux. En fait, ils vont te faire croire que tu es fou en fait. Ou folle. Tu vois? Ils vont agir dans ta tête là. Tu vois? Dans ta tête. Ils vont rentrer dedans pour te bricoler des choses et te faire passer pour un fou. Et tu vois? même crois que tu es fou aussi. Même toi. Tu vois? Donc, je disais, si tu vois en fait dans la secte, un groupement se réunit pour contre-attaquer un homme ou une femme qui a dit la vérité par rapport à ce qui se passe dans la secte, au-dedans, au fin fond que personne ne connaît, ils vont commencer à inventer des choses sur la vie de la personne en question qui a parlé. et toi, ils te prennent pour tes mots aussi pour parler. Et tu sais que ce que la personne dit là, les témoignages qui ont été récoltés pour contre-attaquer la personne, tu sais que c'est faux, tu le sais, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais comme toi, dans ton cœur, tu as des intérêts derrière, mariage, voilà, tu sais que tu prêches, on te voit en mission, on parle de toi, en fait, tout ça, tu as peur de le perdre. Tu te dis, mais je veux deviner quoi en fait si je quitte là-bas ? En fait, c'est ce que beaucoup se disent, tu vois ? Eh bien, tu vas commencer à adhérer à leurs mensonges, tu vas mentir consciemment à la télévision, en public, devant l'église, devant tout le monde, tu vas mentir pour pouvoir sauver aussi ton image, tu vois, et être avec la foule, tu comprends ? De peur de te retrouver seul et qu'on te mette dans le même panier, le même sac que la personne qu'on cherche à discréditer. Et c'est le cas d'une personne aussi, je peux en témoigner même moi personnellement, une personne, elle se reconnaîtra si elle l'écoute, mais je pense qu'elle va écouter quand même, voilà, parce que moi, j'ai eu à quitter un endroit aussi qui est devenu sectaire, tu vois, que j'ai quitté, voilà, que le Seigneur m'avait les yeux et je faisais ma vie, ma marche, l'œuvre que le Seigneur me demande jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle n'a pas sa grâce, une personne que j'ai connue me contactait souvent par SMS, enfin, par WhatsApp, WhatsApp et moi, c'est ce que je faisais et jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai toujours fait, je transfère toujours aux frères et sœurs avec qui je travaille, je leur transfère tout, tout, en fait, ils savent tout de A à Z et je voudrais tout à l'heure sur mon témoignage par rapport aussi à certains points, je mettais tout en lumière à chaque fois, voilà, tout, tout, je transférais, donc ils sont au courant de tout à chaque fois, tu vois, donc ces personnes-là, ce qu'on a réussi à parler par rapport à un endroit où je suis passé, ça c'est mon témoignage personnel ou ça s'est par la suite très mal passé ou parce que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de pratiques, des pratiques qui se faisaient, etc., et je n'ai pas pu accepter ça parce que je suis chrétien, vous comprenez, un chrétien, sachant qu'ils font n'importe quoi, non, je dirais non parce qu'ils font le caractère de Jésus-Christ, le caractère de Yeshua, frère et soeur, voilà, ce qui va nous sauver, c'est le caractère, qu'on ait du caractère, mes amis, alléluia, le caractère, mes amis, voilà, pendant tout ce temps-là, quelqu'un me contactait tout le temps, tout le temps, me contactait, mon vrai, des WhatsApp, mon frère, même un jour au téléphone, il m'appelle, tu nous manques mon frère, tu nous manques, je t'aime bien mon frère, tout ça, je me disais mon frère, il se passait des choses, je ne peux pas participer à ça moi, je ne peux pas participer à ça, c'est impossible, tu vois, je ne lui ai pas tout dit parce que je ne voulais pas forcément le dire au téléphone parce qu'il n'allait pas forcément comprendre, mais je lui ai dit clairement, il y a des choses, je ne participe pas aux mensonges, quand il y a le mensonge, c'est impossible que tu me vois participer et dire Amen, c'est impossible, impossible, quand je sais qu'il y a le mensonge, c'est impossible que tu me dises voir, voir dire Amen et voir toujours prier avec les mêmes personnes, ça sent que je sais qu'il y a le mensonge, c'est impossible, et le frère me disait, mon frère, on est ensemble, on est ensemble mon frère, etc, etc, et quand, quand j'ai commencé à parler, il a dénoncé ce qui se passait au fin fond de cette organisation, ils ont pris pour témoin cette personne, la frère et soeur, écoutez bien ça, je ne dis pas son prénom, il va se reconnaître, je pense que tout le monde sait c'est qui de toute façon, voilà, pour l'instant, je ne dis pas son prénom, pour l'instant, vous voyez, donc, ils l'ont pris pour témoin, pour lui dire, est-ce que tu es avec moi, il a dit, non, non, je ne suis pas avec lui, je ne suis pas avec lui, alors que c'est lui qui m'appelait, c'est lui qui m'appelait, on est ensemble, mon frère, etc, etc, mais comme il a vu, que s'il dit, qu'il est avec moi, on va le mettre d'à côté, et il sait très bien que s'il disait, la vérité sur les, qu'il m'appelait en gros, parce que c'est quelqu'un avec qui on a vraiment beaucoup d'affinités à l'époque, que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de haine contre lui, ni d'animosité, mais j'ai vu en fait son cœur, j'ai dit, oh Seigneur, comment c'est possible, oh la la la, Seigneur, comment c'est possible, vous voyez frère et soeur, donc, il a dit, non je ne suis pas avec lui, etc, etc, il a dit plein de choses, mais il a menti, j'ai les messages, j'ai les whatsapp, vous voyez frère et soeur, vous voyez frère et soeur, donc c'est ça qui est grave, vous voyez, beaucoup ont peur de prendre position pour la vérité, beaucoup ont peur de prendre position pour le Seigneur, et ils prient Jésus, vous voyez frère et soeur, vous voyez, donc voilà un peu les caractéristiques d'une organisation sectaire, c'est qu'on te manipule, voilà, et beaucoup n'osent pas parler parce qu'ils ont des intérêts, ils savent que s'ils parlent, leur mariage s'est compromis, ils ne vont plus pouvoir agir, faire de telles choses, parce que beaucoup aiment œuvrer, voilà, ils se disent, mais je vais devenir quoi, je vais faire quoi, ils n'ont pas pris soin de marcher avec le Seigneur dans la timidité, je vous dis la vérité frère et soeur, frère j'en parle là, mais c'est grave, vous voyez, qui s'enlève pour dire c'est faux, on a les messages, j'ai les messages, ils me contactaient tous, régulièrement, régulièrement, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, moi, je le contactais rarement, très rarement, parce que moi je faisais ma marche, et je savais que quand tu es dans cette organisation, en fait, tu es comme voilé, donc en fait, il ne sert à rien de les appeler pour leur dire les choses, parce qu'ils ne vont pas y croire, et ils vont aller dire, il m'a appelé, etc., et ça va se porter contre toi, donc toi, qu'est-ce qu'il va faire, et bien c'est de marcher dans la crête du Seigneur, de prêcher la parole du Seigneur, et de, voilà, parce qu'ils vont inventer plein de témoignages, plein de témoignages, plein de faux témoignages, ils vont inventer des faux témoignages, ils vont mentir, frère, mais c'est incroyable, même si tu sors la vérité, noir sur blanc, en écrit, les gens ne vont pas croire, pourquoi ? Parce qu'ils sont aveuglés, ils sont comme envoûtés, il y a comme un envoûtement, ils ne voient pas la vérité, la vérité en fait, frère et sœur, vous comprenez ? Voilà ce qui se passe au sein d'une secte, frère et sœur, donc s'il y a tout ça, là où tu te réunis pour la prière, sache que tu es bien et belle dans une secte, dans un lieu qui est devenu sectaire, certainement, vous voyez, ou qui était, ou je ne sais pas, vous voyez frère et sœur ? Donc voilà un peu, on va continuer, ce n'est pas fini, on n'a pas fini, vous voyez ? Donc, la connotation négative au terme du terme secte est récusée, non seulement par les groupes visés, mais aussi par un certain nombre de juristes et de sociologies, voilà, tac, 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 voilà, donc on va continuer dans les définitions, voilà, secte, en suivant, on va venir sur l'église du Seigneur, tout simplement, alors on va continuer, et sur le chat, est-ce que vous êtes encouragé par rapport à tout ce qui est dit ? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans tout ça ? Ah oui frère et sœur, c'est incroyable, voilà, comment déterminer une secte ? Une secte se caractérise, se caractérise par une emprise mentale, donc je reviens sur un point qui me revient tout à l'esprit, tout à l'heure, on parlait de Guyana, la secte de Guyana, ils ont quitté l'Amérique, pour beaucoup, pour aller en Guyana, s'installer dans une forêt, je ne sais pas quoi, dans un lieu, voilà, ils ont construit plein de maisons là-bas, dans une forêt, voilà, la vidéo sur notre site, vous pouvez la regarder, et c'est ça aussi la caractéristique, c'est ce qui est aussi caractérisé d'une secte, c'est-à-dire que celui qui est au devant de la secte, il va faire quoi ? Il va inciter les gens à le suivre, il ne va pas dire prier le Seigneur, regarder ce que le Seigneur vous dit, etc., il va vous proposer des choses, et tellement que tu as les yeux sur lui ou quoi, que tu lui fais confiance, tu vas dire amène, aveuglement, sous prétexte, parce qu'en gros, beaucoup vont dire ah mais comme le Seigneur est là, tout ce qu'il va dire, et bien c'est vrai, oubliant que c'est un humain, vous voyez frère et soeur, vous voyez ? Donc beaucoup peuvent même déménager rapidement et aller dans un pays vivre, comme c'était le cas pour pas mal que je connais, et même moi, on a essayé aussi de me rameler dans un pays en Afrique, on m'avait appelé, voilà, pour me demander de prendre un terrain dans tel pays, et j'étais emballé, parce que j'avais tellement confiance, enfin je faisais confiance à cette personne, je me suis dit ah ben pourquoi pas, j'en ai parlé à d'autres personnes et ils m'ont dit non 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 non, maintenant si le Seigneur m'envoie là-bas, comment je fais ? Et c'est là que j'ai été interpellé, vous lala, c'est vrai, vous avez raison, et du coup j'ai mis entre parenthèses, je n'ai pas agi en allant là-bas. Mais les mêmes personnes qui ont ouvert les yeux sur ça, sur le coup, c'est les mêmes personnes qui ont été séduites de nouveau et qui avaient quitté en fait ces endroits parce qu'ils travaillaient librement pour le Seigneur, on les a baratinés, on les a remplis la tête, on les a lavés le cerveau alors qu'eux-mêmes voyaient tous les pratiques qui s'y passaient dans les coulisses. Vous comprenez ? Ils sont repartis eux-mêmes s'asseoir dans ces églises, dans ces lieux, frères et sœurs, qu'eux-mêmes avaient vus et nous rapportaient les pratiques qui se passaient dans les coulisses. Soit, ils avaient été envoyés pour nous épier, c'est la question que je me pose aujourd'hui, vous voyez ? Soit on les avait envoyés pour nous épier, voir qu'est-ce qu'on fait, voir si on est interpellés par rapport à ce qui se fait là-bas ou soit ils étaient sincères mais ils se sont fait avoir parce qu'ils ont été faibles mentalement, faibles d'esprit. Vous voyez frères et sœurs ? Ah frères, c'est pas des blagues, les amis. Vous voyez frères et sœurs ? Donc j'ai failli mettre en danger mon mariage, mes enfants, en quittant la France pour aller vivre ou au Congo. C'était un terrain qui était là-bas frères et sœurs. Parce qu'il y avait le corona, c'était le chaos et on commençait à vendre des terrains là-bas. Je sais même pas comment ça continue, je suis pas au courant de ce qui se passe encore là-bas. Voilà. Mais, vous voyez frères et sœurs ? Donc j'aurais pu mettre en péril mon mariage parce que ma femme m'aurait suivi. Ma femme, c'est une femme qui est soumise à son mari, c'est une femme qui me respecte et elle a confié aussi à son mari. Vous voyez frères et sœurs ? Donc j'aurais pu induire mon épouse à l'induire en erreur, frères et sœurs, même mes enfants. Vous voyez ? Et apparemment, on apprend que d'autres, c'est le chaos apparemment, que d'autres sont revenus, c'est le chaos apparemment. Frères, c'est grave. Et quand les gens commencent à avertir, je vais une autre parenthèse, à avertir par rapport à ce cas-là, vous connaissez l'Afrique, vous partez comme ça, et bien on a commencé à saluer ces personnes-là qui ont commencé à avertir. Donc comme il y avait le corona à cette époque-là, je vais une parenthèse avant de continuer, je vais encore parler où ils font par rapport à ça. Comme il y avait le corona qui faisait trembler beaucoup de personnes qui se disaient chrétiens, vous voyez frères et sœurs, parce qu'un micro est arrivé, tout le monde a commencé à avoir peur. J'ai dit Seigneur, mais ils sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Comment des chrétiens peuvent trembler devant le corona ? Comment c'est possible ? Va comprendre ça frères et sœurs. C'est qu'il y a un problème. Il y a une rencontre qu'il n'a pas eue avec le Seigneur. Il y a une rencontre qu'il n'a pas eue avec le Seigneur. Donc le corona a été propice à proposer à des chrétiens des terrains en Afrique. Et combien ont acheté des terrains là-bas ? Combien frères et sœurs ? Combien ? En l'eau, beaucoup l'ont fait frères et sœurs. Vous voyez frères et sœurs ? Donc, on va, avec la force que nous avons, prêcher la parole du Seigneur frères et sœurs et dire, haut et fort, la vérité. Oh mes amis frères et sœurs. Donc, on voit par là frères et sœurs que beaucoup ont commencé à affluer vers l'Afrique. Beaucoup ont commencé à affluer. En fait, le corona a été comme propice à proposer cela. Et comme beaucoup sont idolâtres, comme beaucoup de chrétiens ne sont pas fermes, comme beaucoup sont, enfin pour moi, c'est être faible d'esprit, je suis désolé, être faible d'esprit comme ça, eh bien, je suis désolé, eh bien, ils ont mordu à l'hameçon. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Chacun doit savoir parce que moi, je ne connais plus ce qui se passe à ce niveau-là. Mais certainement, beaucoup sont peut-être revenus ici. D'autres ont commencé à comprendre que ce n'était pas le Seigneur, qu'ils ont été idolatres, qu'ils ont suivi. Mais ils ne vont pas dire en fait, ils vont fermer leur bouche. Voilà ce qui se passe. Même s'ils voient qu'il y a eu une erreur quelque part, ils ne vont pas parler parce qu'ils vont être traités de tous les noms de rebelles et ils ne veulent pas en fait. Donc ils vont se taire. Donc on va par là, une secte se caractérise par une empreinte, une emprise mentale qui porte atteinte à l'équilibre moral. C'est-à-dire que tu deviens déséquilibré moralement, mentalement. Tu deviens déséquilibré mental. Tu vois ? Et l'une aussi des caractéristiques d'une secte, c'est que tu passes de moins de moins de moins de temps avec ta famille au sens large aussi. Tu les vois de moins en moins. Dans l'année, tu peux les voir peut-être deux fois ou trois fois. Très rarement. Pourquoi ? Parce que tu es dans tout le temps dans... En fait, il n'y a que des programmes. Réunion sur réunion, rendez-vous sur rendez-vous, il y a des enseignements sur enseignements, tellement de choses. Même à la maison, tu es connecté. Tu es connecté. En fait, tu es tout le temps connecté et tu ne passes pas un temps avec ta propre famille. l'une aussi des caractéristiques, frères et sœurs, d'une secte. Même ton travail, il y en a qui font même des arrêts maladie pour se retrouver à des programmes. Ça, c'est une vérité qui est terrible par contre, frères et sœurs, qui est incroyable. Ils vont jusqu'à se mettre en arrêt maladie pour pouvoir ne pas rater un programme ou une réunion d'église. C'est comme si Dieu est là-bas. Dieu est là-bas. Dieu n'est pas chez eux, mais Dieu est dans un lieu bien précis. comme la religion aujourd'hui, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave. Donc, une secte se caractérise par une emprise mentale. Mentalement, tu es sous l'emprise. Tu es comme Gaga. Tu vois qu'on dit Gaga? En fait, tu es comme Gaga. Tu ne sais plus réfléchir. Tu ne sais plus. En fait, on te retire la réflexion. Oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. En fait, tu es comme envoûté. Tu es comme désarmé, désarmé en fait. Alors que tu es puissant avec Jésus-Christ. Parce que tu es armé avec le Seigneur, mais tu es comme désarmé, frères et sœurs. Ils vont te faire faire autre chose que la parole dit. Voilà comment beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à servir le Seigneur parce qu'on les a désarmés. En fait, vous allez voir après. Vous allez voir un peu. En fait, je le dis maintenant. En fait, ils te retirent ton autonomie. Vous voyez, frères? Ils te retirent ton autonomie. Voilà la puissance d'une secte, frères. Ils te retirent ton autonomie afin de devenir dépendant d'eux. Oh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une parenthèse. Je travaille avec des frères. Je prends l'exemple de Johan, mon frère Johan, qui travaille librement avec le Seigneur. Il a ouvert sa chaîne. Je ne dis pas que la chaîne, c'est un ministère, mais il diffuse les messages dessus. Il diffuse là-dessus l'œuvre qu'il peut faire pour encourager le corps. Parce qu'une chaîne n'est pas un ministère, attention. mais le frère travaille librement avec son épouse, ses enfants, sa femme. Il travaille librement, sans contrôle. Personne ne le contrôle. Si on voit un truc qui ne va pas, on va lui dire ça par contre par rapport à la parole. Attention, ça, ça, ça. Par exemple. Mais dans l'amour et dans la paix. Tout simplement. Non parce qu'on est jaloux, non parce qu'on veut le contrôler, non parce que c'est cela. Vous comprenez, frères et sœurs? Voyez? Et on ne veut pas que les choses soient centrées sur nous. Qu'il fasse ses affaires comme le Seigneur lui dit. Vous voyez, frères et sœurs, c'est magnifique ça, frères et sœurs. Donc, mon frère Joanne, je t'encourage. Mon frère Ulrich, Wilfried, même Mickaël qui est aux Antilles avec qui on collabore aussi, avec ce Capole Mikey qui a saisi la parole, qui a saisi les choses. Et tous aux Antilles aussi qui ont ouvert les yeux, qui ont saisi. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes compatriotes en Guadeloupe, ceux qui ont saisi, qui ont vu, qui ont compris qu'il faut être attaché au Seigneur. Et d'ailleurs, bientôt, par la Réaie du Seigneur, on aura une mission aussi aux Antilles, par la Réaie du Seigneur, et on vous dira toutes les choses par la suite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que notre peuple, on ne va pas vous abandonner. Notre peuple, on va continuer à se réunir ensemble et se réjouir ensemble devant le Seigneur. Vous voyez, frère et sœur, et personne ne sera au-dessus de vous. Mais le Seigneur qui est au-dessus de nous. Vous voyez, frère et sœur ? Et je vous parenthèse par rapport aussi à ça. Malheureusement, chez mes compatriotes, beaucoup, malheureusement, enfin, beaucoup travaillaient. Beaucoup ont commencé à travailler pour le Seigneur, œuvrer pour le Seigneur. Mais frère et sœur, quand ils ont commencé à entendre des mensonges, des choses ici et là, par rapport au travail que le Seigneur nous faisait faire, mais malheureusement, beaucoup ont commencé à y croire sans vérifier. Malheureusement, c'est aussi un problème de certains Guadeloupéens ou Guadeloupéennes ou Antillais, c'est qu'ils font la courbette. Et c'est ça le problème. Voilà pourquoi beaucoup sont écrasés aussi parce que la courbette, ce n'est pas bon. Il faut vérifier les choses, prendre position pour l'Évangile du Seigneur. Vous voyez, frère et sœur ? Et beaucoup sont passés et sont passés à côté. Je vous dis la vérité. Passés à côté. Pourquoi ? On leur a retiré la trompette qu'ils avaient reçue du Seigneur. La trompette a été retirée. Ils ont pris position pour le mensonge. Qu'est-ce que le Seigneur fait ? Il passe à autre chose. Il prend d'autres personnes qui ne vont pas flécher les genoux, n'importe comment, frère. Flécher les genoux devant Bâle, devant le péché, devant le mensonge. Ils ne fléchiront pas et le lœuf du Seigneur ne va jamais s'arrêter par sa grâce. Vous voyez, frère et sœur ? Alléluia ! Je ferme la parenthèse. Vous voyez ? Donc, une secte se caractérise par une emprise mentale pour atteinte qui porte atteinte à l'équilibre moral. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, voilà, sans la secte, ils ne peuvent rien faire. Même s'ils sont dans un pays lointain, etc., ils ne vont rien faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont... En fait, on les a retirés l'autonomie. Tout à l'heure, je parlais de mon frère Johan qui est autonome. Mes frères avec qui je collabore, ils sont autonomes. On est une famille du Seigneur. Il n'y a pas de chef dessus ou je ne sais pas quoi. Chacun a une grâce. Chacun reconnaît la grâce que chacun a. Il n'y a pas besoin de mettre la pression sur eux pour qu'ils puissent, comment dire, écouter ce que je vais leur dire par exemple ou moi, me mettre la pression pour que je puisse écouter ce qu'ils ont à me dire ou quoi. En fait, c'est la parole du Seigneur qui est au centre. Vous voyez, frères et sœurs ? Et c'est comme ça que nous avançons et c'est comme ça que l'œuvre du Seigneur se fait dans la liberté, frères et sœurs, sans cheferie. Parce que lorsqu'on voit la parole du Seigneur, tout à l'heure, on va ouvrir la Bible et ne vous inquiétez pas. Là, je parle seulement et il n'y a pas de souci par rapport à ça. De toute façon, là, j'ai pris les définitions. Donc là, on va prendre la parole du Seigneur. En fait, c'est alarmant, frères et sœurs. En fait, on ne peut pas ne pas parler en fait en vérité. On ne peut pas ne pas parler. C'est impossible. Vous voyez, frères et sœurs ? Vous voyez ? Donc, tout à l'heure, je parlais à mon frère Johan. Voilà. Il travaille librement. Il fait ce que l'un sœur le demande. Librement. Il n'y a pas d'orgueil, de rébellion, je ne sais pas quoi, patati. Non. Pourquoi ? C'est ça que le Seigneur nous demande. Chacun doit faire ce que le Seigneur lui demande de faire, frères et sœurs. Parce que j'aurais pu lui dire pour le contrôler. Par contre, là, on travaille ensemble depuis des années. Fais attention. C'est ici que ça se passe. Tu ne dois pas faire 6 à 100 sans que tu sois au courant. Ça se passe ici, etc. Lui mettre une pression et en fait, lui faire croire qu'il n'est pas libre. Il n'est pas autonome. Lui faire croire qu'en fait, il travaille sous l'onction de VDN, l'onction de je ne sais pas quoi, l'onction. Non, 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 non. On travaille avec l'onction de Jésus. Et on revient sur une parenthèse. L'une aussi des caractéristiques d'une secte, c'est qu'ils vont te faire croire que tu travailles sous l'onction de leur organisation. Il y a une onction qui est là-dessus et c'est grâce à elle que tu vas travailler. Si tu pars en fait, c'est fini pour toi. C'est ce qu'ils vont te dire en fait. Ils vont te dire si tu te détaches de nous, en fait, sur la rébellion, c'est-à-dire qu'en gros, tu pars sur l'onction, je ne sais pas quoi, en fait, ils vont te faire peur comme ça, mes amis. Voilà comment ils vont agir dans ton mental. Te faire croire que si tu pars de là-bas, tu perds tout. Et beaucoup savent que c'est vrai ce que je dis là. Beaucoup le savent. Mais le problème, c'est que si tu as eu à confesser un péché parmi eux, ils vont tenir ce péché contre toi de peur, tu vois, que tu parles. En fait, ce péché que tu as commis il y a des années va te tenir captifs là-bas, en fait. Tu verras, tu sais ce qui se passe, mais tu sais que si tu parles ou tu parles, ils vont sortir ton péché, en fait. Et comme beaucoup ont peur, ils vont fermer leurs yeux, ils vont être là contre cœur, mais ils savent en vérité ce qui se passe. Et il y a beaucoup de Nicodèmes parmi eux dans une secte, en fait, il y a beaucoup qui vont dans les coulures et venir te parler, mais en fait, en vérité, ils sont toujours là-bas parce qu'ils ont peur. Oh Seigneur, comment on peut être lâche comme ça Seigneur ? Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à concevoir cela. Comment peut-on autant avoir peur des hommes, trembler devant les hommes ? Je n'arrive pas à comprendre ça, chrétien. C'est incroyable. Oh oui, frère et sœur. Je ne parle pas en vain, je parle en connaissance de cause. Ah oui, frère et sœur. Ah oui, on ne peut pas parler sans vivre quelque chose. Et malheureusement, beaucoup, je le sais, ne comprendront pas ce qui est dit parce qu'ils n'ont pas vécu encore des choses. Ils comprennent, en fait, ils sont étrangers encore à tout ça. Vous voyez ? On ne peut pas prêcher quelque chose dont tu es étranger. Il n'y a aucun poids. Il n'y a aucun poids. Là, je parle, vous voyez que c'est des choses claires que je dis, ce ne sont pas des choses inventées ou répétées. Vrai frère et sœur. Une secte se caractérise par une emprise mentale qui porte atteinte à l'équilibre moral, sanitaire, financier et familial d'une personne. Donc, vous voyez le financier là. Quand tu as l'argent là, attention, tu seras bien vu dans une secte parce qu'en fait, tu vas apporter. En fait, il faut, en fait, c'est comme dans le... En fait, tu vas apporter à l'organisation comment dire, quelque chose. Voilà, un plus. Vous voyez ? Un avancement, etc. Mais si tu fais le malheur d'ouvrir les yeux, ils vont te salir jusqu'au bout de la terre pour te discréditer, pour que tu ne puisses pas parler et tout ce que tu vas dire en fait soit retenu contre toi. Voilà comment beaucoup aujourd'hui ont peur de parler. J'en connais plein aujourd'hui qui ont des témoignages et malheureusement qui tremblent parce qu'ils savent que s'ils disent quelque chose, on va les salir et ils ont peur en fait en vérité. Je vais vous dire la vérité. Le Seigneur va vous demander des comptes. C'est ceux qui vont entendre ça là. Bon, dis qu'il m'a donné aux comptes. Le Seigneur va te demander des comptes. Je te dis la vérité pour ne pas avoir parlé parce que le fait de ne pas parler, c'est des morts qu'il y a. C'est des dégâts qui se font. C'est des chrétiens qui sont écrasés, qui sont étouffés, qui sont détruits et qui meurent frères et sœurs à petit feu. Donc, le Seigneur va te demander des comptes. Oh oui, mes amis. Pour ce faire, l'insecte cherche à isoler. Oh là là. Tu vois ? Dans une secte, en fait, on t'isole. Tu vois ? Ils t'isolent, ils t'isolent. C'est comme ça qu'ils agissent. Ils vont t'isoler. Et pour te détruire, en fait, ils vont chercher à t'isoler. Si tu fréquentes des frères et sœurs, ils vont essayer de tous les retirer autour de toi pour te retrouver seul. Afin que les yeux disent Ah non, en fait, elle avait vraiment un problème, cette sœur. Il avait vraiment un problème, ce frère. Franchement, c'était lui. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et parmi les frères ou sœurs avec qui tu peux prier, tu vas prier tout au sein de l'organisation, il y en a qui vont prendre position pour la vérité. Mais il y en a très peu. Pourquoi ? Parce que beaucoup n'ont pas la fermeté. Beaucoup n'ont pas l'amour du Seigneur. Ils sont plus attachés aux hommes qu'à l'amour du Seigneur, frères et sœurs. Vous voyez ? Tu vois ? Donc, en fait, ils vont tout faire pour te retirer les frères et sœurs avec qui tu pries. Tu peux partager, tu peux travailler, tu peux œuvrer pour pouvoir te retrouver seul. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils fonctionnent comme ça. Tu vois ? Alléluia, frères et sœurs. Pour ce faire, la secte cherche à isoler. Ils vont t'isoler de ta famille. Tu vois ? Ils vont te dire que ta famille, c'est des sorciers. Ta femme, c'est une sorcière. Donc, tu peux même divancer à cause d'eux, de la secte. Donc, les sectes peuvent même te pousser à divancer de ton mari, de ta femme. Tu comprends ? Frère, je vous dis, c'est grave. Désociabilise. C'est-à-dire que tu deviens plus sociable. C'est-à-dire que tu fais très peu de choses, très peu de sorties. En fait, tu passes toute ton année quasiment à l'église. Tu n'as plus de vacances, tu n'as plus de temps avec la famille, tu n'as plus de temps de faire des activités avec tes enfants, ton mari, ta femme, je ne sais pas, prévoir des choses, faire des choses. En fait, ta vie tourne autour de la secte. Ta vie tourne autour d'eux. Tandis que si tu es dans l'église du Seigneur Yeshua, de Nazareth, en fait, tu vas être libre d'être là ou ne pas être là et l'assemblée va tourner en fait tout simplement. Tu vois, il n'y a pas de pression sur toi. Tu es libre en fait. En fait, tu vis vraiment l'amour du Seigneur, la liberté du Seigneur et malheureusement dans notre génération, les églises aujourd'hui n'ont quasiment plus rien à voir avec les enseignements de Pierre, de Paul, de Jacques. Frère, c'est un autre monde. Frère, c'est un autre monde. Vous voyez frère et sœur, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes, enfin, il y en a, mais au sein des églises, c'est un seul homme qui dirige. Tu vois, tu ne verras pas de collège ou d'anciens ou de prophètes ou de docteurs. En fait, tout est centré sur un seul et autour, tu vois, des hommes et des femmes qui peuvent être là, mais en fait, leurs paroles là, ça compte pour du beurre. Tout ce qu'ils vont dire, en fait, ça n'a pas de poids parce qu'ils ne sont pas considérés comme des visionnaires. Tu vois, tout est centré sur celui qui a reçu la vision. Tu vois, tout ce qu'il va dire, il faut l'appliquer sinon, problème. Tu auras des problèmes. Par exemple, moi, je me donne une vision, par exemple, vous voyez, mais avec les frères avec qui je collabore, il n'y a pas de tête là-dessus, on est tous pareil, frères et sœurs. Et s'il y a un truc que je peux faire qui n'est pas bon, ils vont me le dire comme pas plus tard qu'il y a quelques jours par rapport à l'enseignement qui va sortir. Je lui ai demandé un truc à un frère, je lui ai dit qu'est-ce que tu en penses de ça ? Il m'a dit non, 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 il ne faut plus faire ça comme ça, plus comme ça, plus comme ça. J'ai dit ah ouais, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et moi, je pouvais croire que c'est moi qui as raison mais j'ai tendu l'oreille pour voir qu'est-ce qu'il me disait. J'ai fait effectivement t'as raison, il faut faire comme ça. Vous voyez frère et sœur ? C'est magnifique. On a vu, voilà, on continue. Pour ce faire, la secte cherche à isoler, désociabiliser, endoctriner, déresponsabiliser une personne pour la pousser à une perte d'autonomie. En fait, c'est comme si tu n'as plus de cerveau, tu ne sais plus réfléchir. En fait, c'est eux qui réfléchissent pour toi. Et l'erreur que beaucoup font dans notre secte, c'est que tout ce qu'ils vont faire, ils vont demander conseil, en fait. Ce n'est pas un péché de demander un avis ou quoi, ce n'est pas un péché, attention. Mais en fait, c'est comme si ce n'est plus lui-même ou elle-même qui va diriger sa propre vie. Tu vois ? Sa vie sera dirigée par les membres de la secte. Tu vois ? Son emploi, les achats qu'elle peut faire, tout ce qu'elle va faire, en fait, tout sera contrôlé par leur avis, en fait, va prendre une place première dans la vie de cet individu ou de cette personne. Vous comprenez, frères et sœurs ? Tu vois ? C'est comme s'ils ne savent plus réfléchir. C'est comme si quand ils étaient dans le monde, ils savaient réfléchir, mais ils deviennent chrétiens, par exemple, ils rencontrent une communauté, ils perdent la réflexion. Et ça, c'est grave, frères et sœurs. Partagez ce message, partagez-le, frères et sœurs, massivement, massivement, à ta famille, tes frères, à tes sœurs. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans ça, mes amis, frères et sœurs, qu'ils soient avertis. Pour ce faire, l'insecte cherche à isoler, désocialibiliser, endoctriner, déresponsabiliser une personne pour la pousser à une perte, quoi, d'autonomie ou encore une perte financière. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup sont dépouillés au lieu de réussir dans leur vie, eh bien, ils perdent tous leurs moyens financiers, ils perdent tout, ils s'endettent parce qu'ils font faire des crédits pour souvenir aux projets, aux besoins. Il y en a même qui vont faire des crédits, frères et sœurs. Je vais vous dire la vérité. Ils vont casser leur tirelire qui était réservé à un projet de couple, projet pour les enfants. Ils vont la casser sous prétexte qu'il faut donner au Seigneur. Donc, en fait, ils vont donner sans réfléchir, frères et sœurs. En fait, la parole dit quoi ? De donner l'œuvre doit avancer au point eux-mêmes de manquer à la maison. C'est quel équilibre qu'il y a, frères et sœurs ? Quel équilibre qu'il y a ? Aucun équilibre. Beaucoup vont suivre le mouvement, un mouvement. Donc, ils vont suivre un mouvement comme je disais et ce qui va se passer, c'est que ça peut même créer des problèmes, des conflits au sein de la famille, au sein du couple, du fait que un est prêt à casser la tirelire pour pouvoir donner tout leur économie qui était destinée à un projet bien précis parce que nous sommes sur la terre et ce n'est pas un péché, ce n'est pas proscrit par le Seigneur, notre créateur, de faire des projets et de s'organiser, de gérer bien nos finances pour un projet bien précis. Et il y en a qui peuvent même prendre une décision sans consulter l'autre dans leur couple et casser la tirelire et donner tout l'argent pour une œuvre, pour distribuer comme ça les finances qui étaient destinées à quelque chose de bien précis. Donc on va revenir sur la définition secte, après on va prendre les versets de la parole du Seigneur. On va parler qu'une secte se caractérise par une emprise mentale, comme tout à l'heure je l'ai dit, qui porte atteinte à l'équilibre moral. Donc en fait, ça porte atteinte à l'équilibre moral, c'est-à-dire que la personne est déséquilibrée, moralement, elle ne réfléchit plus par le Seigneur ou par la parole. En fait, elle n'est plus dans la réflexion. Vous voyez ? Et quand une personne parmi la secte commence à réfléchir, commence à analyser, commence à prendre position de plus en plus et à parler et à dire non mais ça, ce n'est pas normal par rapport à la parole, etc. et bien cette personne va commencer à être, comme tout à l'heure j'ai dit, à être cataloguée, on va commencer à la cibler. Vous voyez ? À la cibler et le but de ce ciblage, c'est de regarder tous ses faits et gestes afin de voir si ça ne va pas porter préjudice à la secte, au groupement, à l'organisation. Et s'ils voient que ça commence à créer des problèmes au sein de l'organisation qui commence à parler et à prêcher la parole parce que c'est la parole qui libère. Voilà, il est aussi démontré par la parole qu'il y a un problème et de peur que d'autres ouvrent les yeux, il faut vite l'écarter. Vous voyez ? Vite l'écarter par calomnie, l'écarter par... Voilà, et même si la personne part parce qu'elle voit ce qui ne va pas au sein de l'organisation, elle décide de partir il faut tout faire en fait qu'elle ne parte pas pure. Vous voyez ? Il faut qu'elle parte avec des casseroles. Il faut qu'on trouve des casseroles à mettre sur elle ou sur lui pour que tout ce qu'elle va dire de loin ne soit pas écouté de l'intérieur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mes amis, frères et sœurs. Vous voyez ? Tout ce qu'elle dira, il faut que ça soit discrédité. Donc, il faut inventer sur cette personne des casseroles, quoi. Inventer des choses sur elle, elle a un problème psychiatrique, c'est une sorcière, je ne sais pas quoi. Donc, il va inventer toutes sortes de choses sur la personne pour pouvoir la discréditer au sein de l'organisation. Frères et sœurs, c'est grave, mes amis. Là, je ne vais vous parler mais c'est quelque chose de grave. Vous voyez ? Donc, il faut que l'organisation soit tenue au contrôle. Il faut qu'elle soit sous l'emprise. Il ne faut pas qu'elle change de cap. Il ne faut pas qu'elle change de direction. Il faut qu'elle continue à avoir les yeux fermés. Et donc, un, il ouvre les yeux, c'est pareil. Il faut la discréditer, il faut trouver des casseroles, des péchés, des faux témoignages pour pouvoir la discréditer. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup vont abandonner parce qu'ils vont se dire si je parle, qui va me croire ? Qui va me croire ? Parce que face à la foule, face à tout ce qui va se passer après, contre moi, je préfère me taire. Et c'est comme ça que beaucoup ont fermé la bouche. Beaucoup ont fermé la bouche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que lorsqu'on parle, lorsque quelqu'un parle, eh bien, ils savent que ils vont inventer un mal sur elle et beaucoup ont du mal à supporter. Même s'ils ont été pardonnés par le Seigneur parce qu'on n'est pas parfait, frères et sœurs. Donc, ça peut arriver qu'un chrétien pêche. Ça peut arriver, on n'est pas parfait. Voyez ? Donc, même si tu as péché il y a 20 ans en arrière et que tu as confessé que Jésus au ciel est effacé, ils vont actualiser le péché, mes amis. Voyez ? Et beaucoup ont, comment dire, ne peuvent pas supporter. En fait, beaucoup ont peur ou n'ont pas les épaules plutôt, je dirais, pour supporter les critiques qui vont faire face. Que leur nom puisse sortir dans des vidéos, sur la place publique, voilà, avec des mensonges, de tels mensonges. Beaucoup se disent, oh non, si je ne veux pas, de toute façon, on sait comment ça va se passer. Il va y avoir des affiches contre moi, des vidéos contre moi, des mensonges contre moi. et beaucoup ne parlent pas. Mais frère et soeur, je vous dis la vérité. Il y en a qui vont dire, non, non, je ne veux pas parler, je vais laisser l'autre parler parce que moi, non, 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 non. Frère, si tu penses comme ça, frère et soeur, je te dis la vérité, en fait, c'est la lâcheté. Je ne vous condamne pas. Ceux qui ont été dans des sectes, qui ont fait partie des sectes, qui en sont sortis, il y a comme toujours une pression mentale sur vous. Et cette pression mentale, il faut qu'elle soit brisée, frère et soeur. Et ce soir, on va prier au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que vous ayez la force, le courage de parler, le courage de vous lever et dénoncer, et témoigner, dénoncer les oeuvres qui se font parmi la secte où tu t'es trouvé, où tu te trouves. Au nom de Yeshua, de Nazareth, et la force de parler. Seigneur, on brise papa père, papa tout esprit de peur, on brise papa père, tout lien Seigneur, qui n'empêche pas ton peuple de parler Seigneur. Père au nom de Yeshua, papa, on brise Seigneur, que les cœurs soient libérés par peur de la peur. Père au nom de Yeshua, de Nazareth. Frère et soeur, arrêtons d'avoir peur Frère et soeur, arrêtons la peur. Ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur qui vit. Donc que tu sois calomnier, qu'on ment sur toi, ce n'est pas grave, ça se fera, mais il faut que tu prêches la vérité, il faut que tu annonces la vérité, il faut que tu annonces les mauvaises œuvres qui se passent dans le lieu où tu te trouves afin que d'autres personnes soient libérées Frère et soeur. Alléluia. Même si c'est dans 5 ans, 10 ans, je vous dis la vérité, tu vas voir, le Seigneur va ouvrir les yeux à d'autres personnes qui vont passer par les mêmes chemins et ils vont aller écouter ce qui s'est passé. Vous voyez Frère et soeur, comme nous autres, il y a quelques années, il y a eu un scandale, il y a eu un scandale, voilà, là où on priait auparavant, à Evry, il y a eu un scandale, il y a un homme qui est venu, il a cassé une porte et au début, moi je n'avais jamais écouté cette vidéo, je n'avais jamais écouté cette vidéo de peur d'être souillé par ce qu'elle va dire, en fait, c'est ce qui tournait à l'époque, il ne faut pas écouter de peur d'être souillé par, on ne sait jamais que ça ne puisse pas mettre des sements dans le cœur. Frère, voilà ce qui se passe, on t'empêche d'aller écouter, vous voyez, de peur que tu ouvres les yeux, c'est ça qui se passe, vous voyez, et c'est qu'il n'y a même pas un an ou deux, j'ai écouté ça, ce monsieur disait à l'époque, voilà, qui avait cassé la porte à Évry, une porte à Évry, voilà, ce n'est pas bien ce qu'il a fait du fait qu'il ait cassé la porte et ça, ça l'a discrédité par rapport à ce qu'on écoute par la suite, vous voyez, et c'est ça en fait, en fait, dans une secte, on te pousse à bout pour que tu pètes un câble, j'emploie ce mot pour que vous voyez vraiment la chose, il faut que tu fasses quelque chose qu'on dise, voilà, on vous avait dit et comme ça, ça donne raison à eux, vous voyez, ça leur donne raison sur la personne, voilà pourquoi il faut être intègre frère et sœur, il faut marcher droit, il ne faut pas insulter, il ne faut pas mentir, il faut être juste intègre frère et sœur et que tu le veuilles ou pas, les gens verront la différence, la différence se fera par le comportement, par le langage, beaucoup de leur cœur le verront, ils le diront pas forcément, publiquement, mais ils te le diront en coulisses, tu vois, frère et sœur, je vous dis la vérité, donc on avait vu un homme casser une porte, etc, et on n'avait pas écouté son témoignage, pourquoi, parce qu'on ne voulait pas en fait que, enfin son témoignage, toutes les vidéos qu'il avait faites, on n'avait pas écouté, voilà, pour de peur en fait que ça nous mette des semences, tout ça, bref, il y a un an ou deux, quelqu'un avec qui on priait, voilà, il nous a recommandé d'écouter ça, il me disait, oh non, Hervé, il faut écouter quand même ce qu'il dit, c'est la vérité quand même, et cette même personne-là en vérité, c'est un hypocrite, je le dis encore et fort, c'est un hypocrite, voilà, je ne sais pas si c'est un espion ou un hypocrite, quelqu'un qui a eu peur, seul le Seigneur connaît son état de cœur, qui retournait en fait s'asseoir là où même lui-même disait que ça ne va pas, donc en fait, il est là-bas, mais en fait, c'est un hypocrite, frère, c'est grave, frère et soeur, je vous dis la vérité, le contrôle mental, voyez, donc on a écouté tout ce qu'il disait et on a dit, ah ouais, mais c'est exactement ça, voilà pourquoi, les vidéos que nous avons faites, voilà, pour dénoncer le mal qui se fait, qui se font au niveau des églises, voilà, qui sont devenus sectaires, et bien le problème, c'est que beaucoup ont peur d'écouter tout de suite et c'est quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, selon ce que le Seigneur, comment il va conduire les choses, qu'ils vont écouter, ils vont ouvrir les yeux, ils vont dire c'était vrai, voyez frère, c'était vrai, frère et soeur, je ne dis pas que tout le monde est parfait, etc., on fait tous des erreurs, mais frère, il faut que nous veillons à ne pas être embrigadés dans des choses que nous savons qui ne sont pas bonnes pour nos âmes et que nous fermons les yeux, frère, c'est grave, voyez, une secte se caractérise par une emprise mentale qui porte atteinte à l'équilibre moral, donc en fait, quand quelqu'un est dans une secte, en fait, tu vois, la personne ne sait plus réfléchir, en fait, elle est peureuse, elle est, en fait, en fait, elle a du mal à parler clairement, en fait, c'est comme si les gens sont envoûtés en fait, en vérité, c'est comme si en fait, il y a une peur, une peur extraordinaire qui habite leur cœur, vous comprenez, pourquoi, parce que, ben, il y a eu un travail mental qui a été fait pendant des années, pendant des années, pendant des années, des paroles et des paroles, des paroles, des paroles, si tu fais ci, tu seras condamné, faut pas faire ci, faut pas parler contre telle personne, sinon tu vas te frapper, Dieu va te frapper, tu seras frappé, voilà, s'il pleure une larme, cette personne-là, celui qui dirige, tout ça, l'organisation, etc., il va pleurer, et t'auras des problèmes, etc., et les gens, ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent, ils tremblent, même s'ils savent que la parole montre la vérité, et que la vérité et la parole, ils vont prendre position pour les paroles des hommes, en fait, en vérité, et non pour la Bible. Pour ce faire, la secte cherche à isoler, désocialiser, endoctriner, déresponsabiliser, une personne pour la pousser à une perte d'autonomie, voilà pourquoi il y a très peu de chrétiens aujourd'hui qui font l'œuvre du Seigneur, vous voyez frère et sœur, pourquoi ? Parce qu'on leur a retiré l'autonomie que le Seigneur nous donne, ils sont devenus dépendants, et si vous voyez bien, dans une secte, tu vas voir qu'autour de celui qui dirige la secte ou l'organisation, vous verrez qu'il y a des vieillards, il y a des jeunes, des enfants, et tout le monde reste là-dedans pendant des années, des années, des années, et frère, mais c'est, il n'évolue pas, il n'avance pas, il ne produit, en fait, il n'y a rien de productif, tu vois, tout est fait pour être relié à l'organisation, il faut que ce soit l'organisation qui reçoive l'adoration, qui reçoive la gloire, que c'est eux, que c'est grâce à eux, c'est eux qui font, alors que le Seigneur appelle son peuple, le Seigneur appelle ses enfants, à aller ici et là, œuvrer, conduit par son esprit, vous voyez frère et soeur, il faut que tout se fasse par rapport à l'organisation, sectaire, il faut que tout se fasse comme eux, vous voyez frère et soeur, j'ouvre une parenthèse par rapport à, pour appuyer en fait ce que je dis, moi personnellement, là je parle de moi personnellement parce que j'ai aussi un vécu, et malheureusement, parler de son vécu est synonyme aujourd'hui d'écrire un livre de lamentation, donc en fait, pour t'empêcher de témoigner, on va te dire non, comment tu es comme Jérémie, c'est le livre de lamentation de Jérémie, voilà comment ils vont parler pour pouvoir te faire taire, te discréditer, pour t'empêcher de témoigner, frère et soeur, c'est grave mes amis, comme si on était à écrire une Bible ou je ne sais pas quoi, notre témoignage, c'est notre témoignage, on ne peut pas l'occulter, c'est impossible, vous voyez frère et soeur, et pour nous faire taire, on va dire non, il a écrit un livre de lamentation de Jérémie, voilà comment ça se passe aujourd'hui frère, pour t'empêcher de témoigner, et si tu n'es pas stable, enraciné, tu vas dire, mais oui, mais en fait, je n'aurais pas dû faire comme ça, je n'aurais pas dû écrire mon témoignage, ce que j'ai vécu, là où je suis passé, en fait, c'est pour te contrôler, c'est le contrôle, tu es libre d'écrire ton témoignage, tu es libre d'écrire, frère et soeur, ton témoignage, c'est ta liberté, vous voyez frère et soeur, pour ce faire, la sexe cherche à isoler, désociabiliser, endoctriner, déresponsabiliser une personne, pour la pousser, à une perte d'autonomie, donc je voulais vous dire par là, il y a trois ans environ, voilà, dans l'organisation où j'étais, on m'a dit, qu'il ne fallait pas que je fasse des vidéos, il ne fallait plus filmer, montrer ce qu'on fait, voilà, il ne faut rien montrer, j'ai un peu, on a prié, on a prié, on a prié, on compte quand même cela, on a prié, on a prié, on a prié, avec les frères et soeurs, avec qui je collabore, et on a compris que le Seigneur ne nous a rien dit par rapport à ça, et la Bible, elle-même nous disait que, rien par rapport à ça, j'ai même demandé à des frères et soeurs, ici et là, frères, et, bon, tu sentais que, ce n'est pas évident quand même, parce que c'était sorti comme message, que celui qui montre en fait sa tête, tout ça, il fallait dénoncer, etc., patati, patata, il fallait voir les chrétiens sur les réseaux, oh, c'est l'orgueil, tout ça, ils se montrent, ils se montrent, je ne sais pas quoi, patati, patata, frères et soeurs, frères et soeurs, on a pris, on a pris, on a vu, on a compris que le Seigneur nous interpellait, qu'il n'y avait rien de grave par rapport à filmer, l'oeuvre, et même faire des prédications devant notre tête, on a compris qu'il n'y a aucun péché par rapport à ça, il n'y a aucune condamnation par rapport à ça, selon la parole du Seigneur, donc frères, on a continué à faire nos vidéos, et ça a été un scandale, frères et soeurs, ça a été un chaos, un scandale, et les mêmes personnes, qui nous ont senti une loi, qui nous disaient que c'est un péché, et bien c'est les mêmes frères qui ont recommencé à filmer leurs propres oeuvres, frères et soeurs, allez comprendre ça mes amis, voilà comment on devient sectaire frères et soeurs, pour vouloir contrôler les gens, contrôler l'oeuvre que les frères et soeurs font, et de leur retirer leur autonomie, on a failli nous retirer notre autonomie avec le Seigneur, vous voyez frères et soeurs, et les mêmes personnes qui ont commencé à parler, il faut voir, lorsque cette loi est sortie, par cette ordonnisation, tous les adeptes, ils ont commencé à faire quoi, ils ont commencé à critiquer, ils ont commencé à dire que, oui, c'est les orgueilleux, ils veulent se montrer, ils veulent ceci, en fait ils ont suivi, en fait ils ont été contrôlés mentalement, vous voyez frères et soeurs, tellement leur contrôle mental a été fait, sur beaucoup, sur plusieurs, beaucoup ont fermé leur chaîne, beaucoup ont même arrêté leurs entreprises frères et soeurs, ils faisaient des vidéos, ils ont fermé leur entreprise, enfin leur chaîne, ils ont arrêté les vidéos, ils ont fermé, frères ils ont tout fermé, pour faire quoi, pour suivre la parole d'un homme, la parole, une parole qui est sortie, qui n'a aucun fondement biblique, du fait aujourd'hui, ils ont recommencé eux-mêmes frères et soeurs, à montrer tout ce qu'ils font, à filmer les gens qui sont dans les programmes, à filmer, 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 là aujourd'hui ils filment tout, vous voyez frères et soeurs, donc ce n'est plus un péché aujourd'hui, donc on voit par là que, ça a été fait pour quoi, pour moi, ça a été fait pour que tout soit centré, sur comme, voilà, j'ai une parenthèse, sur l'église mère, vous voyez, que tout soit centré là, il ne faut pas qu'à côté, que d'autres travaillent en fait, en vérité, parce que c'est comme si en fait, le Seigneur, dans le corps, c'est comme s'il y a, juste l'orteil qui doit travailler, juste les yeux qui doivent travailler, alors que frères, c'est le corps qui doit être en mouvement, vous voyez frères et soeurs, et c'est comme si tout ce qui émerge, tous les frères et soeurs qui doivent émerger, qui ont une grâce, mais en fait, tous ceux qui ont, voilà, qui ont un talent, une grâce du Seigneur, en fait, il faut vite mettre la main sur eux, pour pouvoir, les, comment dire, les faire travailler, comme eux ils veulent, vous voyez frères et soeurs, non selon la parole, mais comme eux ils veulent, et c'est ça qui est, frères, je vous dis, j'en connais plein frères, qui avaient commencé un travail, de prédication, d'évangélisation, des œuvres magnifiques, qui prêchaient la parole, frères, ça s'est éteint, ça s'est éteint, ça s'est éteint, frères et soeurs, ça s'est arrêté, pourquoi, ils ont été contrôlés mentalement, comme la personne que je vous disais, qui me disait d'écouter la vidéo du monsieur, qui a cassé la porte, parce que c'est ce qu'il dit là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, lui-même avait vu ça, mais comme, ils ont reçu un contrôle mental, il est rentré là-dedans aussi frères et soeurs, vous voyez frères et soeurs, il est rentré là-dedans, contrôle mental, on te retire ton autonomie, c'est-à-dire que tu deviens, comme dépendant de l'homme, et plus d'éhé, et tu n'es plus dépendant, du Saint-Esprit, frères, je vous dis la vérité, nous parlons aujourd'hui, c'est pourquoi, pourquoi nous parlons aujourd'hui, parce que nous croyons que, comme notre soeur aussi qui a témoigné, dans l'église où elle était, et que c'était similaire aussi, à ce que la soeur Rebecca, avait prêché, sur la vidéo que nous avons sortie, abus et manipulation, en fait c'était la, en fait on voit, ils ne se connaissaient pas, mais c'est le même esprit qui travaille, frères et soeurs, le même esprit qui travaille, pour contrôler les âmes du Seigneur, frères et soeurs, c'est grave frères et soeurs, qui parlera, si nous on ne parle pas, qui parlera, vous me direz d'autres personnes parleront, ce n'est pas nous de parler, mais nous parlerons, et d'autres aussi parleront, oui frères et soeurs, c'est ça aussi le chrétien, nous sommes là pour sonner la trompette, nous sommes là pour avertir le corps, avertir nos frères et soeurs, lorsque quelque chose est fait, comment dire, sans fondement biblique, le contrôle mental, donc tous ces frères et soeurs, avec qui, qui avaient saisi, qui fallait oeuvrer pour le Seigneur, se lever, on les a repris, on les a, comment dire, fait asseoir, et on les a contrôlés mentalement, ça fait mal qu'on les voit, frère, ça fait mal, ça fait mal, on se dit, mais aujourd'hui, que font-ils, ils sont assis, assis, matin, midi, soir, aujourd'hui, frères et soeurs, mais c'est incroyable, incroyable frères et soeurs, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens comme, en fait, c'est comme si tu n'as plus de cerveau, voyez l'image qu'on a mis, regardez l'image d'écran qu'on a mis là, l'image avec, du site église de Jésus-Christ, ou secte, regardez les images avec les petits bonhommes là, c'est comme si en fait, les gens, tu les vois physiquement, ils sont normal, mais spirituellement, ils sont comme ça, comme les bonhommes là, ils n'ont plus de visage, ils sont plus, en fait, ils sont comme envoûtés, et ils marchent quelque part, de bien précis, sans réflexion, et en fait, ils n'ont plus de caractère, ils n'ont plus de, ils ont tout perdu, ils sont liés, attachés, tu vois, voyez, ils veulent en sortir, mais ils sont liés frère et soeur, c'est incroyable frère, incroyable frère et soeur, incroyable, si tu vois que tout ça se passe, là où tu pries, là où tu te rassembles, que tu vois que, on t'appelle à des heures, tardive, à des heures pour te dire, de venir à tel lieu, parce qu'il y a réunion, de, de, comment dire, on appelle ta femme, on parle à ta femme, on te, frère et soeur, mais ça c'est le contrôle, on ne peut pas t'appeler, te dire, passe-moi ta femme, passe-moi ta femme, il faut que je parle à ta femme, tu ne dis pas que les frères et soeurs ne peuvent pas discuter ensemble, mais là c'est plus que parler frère, c'est vraiment entrer dans ton intimité, entrer dans ta vie privée frère et soeur, quand tu vois ta femme, parle tout le temps de ton pasteur, ton pasteur, ton pasteur, ça là il y a un problème, déjà là ça commence, l'envoûtement commence, il y a un problème, ta femme ne peut pas parler plus de ton pasteur, a dit, mon pasteur a dit, il y a des couples frères et soeurs, ils ont tellement, comment dire, ils ont tellement été proches, du dirigeant, d'une secte par exemple, ou d'une église, à la finalité, c'est comme si ce, ce monsieur détend, ou la femme, ça dépend, qui dirige la secte, femme ou homme, ça détend sur ton conjoint, ta conjointe, ça détend, c'est-à-dire que tu vas parler dans la maison, ta parole n'a même plus de poids, elle va aller l'appeler le pasteur, ou la secte, pour prendre conseil, ou prendre des avis de la secte, et après ils vont venir mettre ça sur la table de la maison, non, ils ont dit ça comme ça, et le mari, il se trouve désemparé le mari, le mari, il n'est plus mari, le mari, il est marié, mais il vit avec plusieurs personnes à la maison, pour dire, que sa femme appelle tout le monde, pour pouvoir prendre des décisions, le mari n'est plus mari, et c'est comme ça, que ça se passe aussi au niveau des femmes, parce que la femme, comme on le sait, est un être très sensible, très fragile, et si ta femme fait le malheur, frère et soeur, d'être attachée plus à la secte, plus à des frères et soeurs, à l'organisation, à l'église, je ne sais pas, qu'à son mari, au conseillère d'abord, et ensuite à son mari, mais ce sera le chaos à la maison, et j'en suis sûr, je vous parle ce soir, il y a des gens qui vivent un chaos à la maison, un calvaire, pourquoi ? Parce que la femme est attachée à la secte, attachée à l'organisation, et tout ce qui se passe à la maison, elle le répète là-bas, et c'est le chaos à la maison, mes amis, frère et soeur, c'est grave, frère et soeur, c'est grave, je vais vous dire la vérité, comment ta femme, toi qui es homme, en fait, c'est parce que dès le commencement, en fait, ta femme, en fait, a été, et surtout si, on lui a posé les mains, surtout si, on lui a donné des prophéties, surtout si, depuis tout petit, elle est là-bas, c'est terminé, si le Seigneur n'intervient pas là, c'est compliqué, tu vas vivre un calvaire, monsieur, madame, un calvaire, monsieur plutôt, mon frère, oh oui, vous voyez frère et soeur, dans une secte, il y a aussi des mariages arrangés, tu es fiancé avec quelqu'un, mais on va te dire non, 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 c'est plutôt elle-là, c'est celle-là ta femme, c'est celle-là, donc ils vont t'inciter, en fait, à quitter ton fiançaille, tu vois, pour te mettre avec quelqu'un, de leur choix, donc en fait, il y a des mariages qui se feront, de manière arrangée, par rapport, à leur, à leur partie, à leur, je ne sais pas, vous voyez, donc en fait frère, c'est grave, combien se sont mariés, aujourd'hui sont divorcés, frère, c'est grave frère, combien se sont mariés, et aujourd'hui sont divorcés, frère et soeur, se sont mariés, par rapport aux prophéties, par rapport aux paroles des dirigeants, par rapport aux paroles de la secte, d'une secte, ils se sont mariés, et aujourd'hui c'est la bagarre à la maison, aujourd'hui c'est des divorces, combien ont divorcé, et malheureusement, quand on dit aux frères et soeurs, qui veulent témoigner, pour parler, pour que les gens soient éclairés, ben malheureusement, c'est plutôt dans les coulisses, c'est pour ça qu'on est fatigué, dans les coulisses, combien nous comptaient dans les coulisses, ah oui c'est vrai, c'est ça, et quand tu leur dis témoigne, pour certains, ah non, non, en fait c'est frère, je ne comprends pas, honnêtement, je ne comprends pas cela, vous me direz oui, parce que d'autres sont plus faibles que d'autres, oui c'est vrai, mais à un moment donné, quand vous voyez que des âmes meurent, des gens meurent, même toi t'as failli mourir, détruit, t'es tombé dans la dépression, la folie presque, et qu'aujourd'hui le Seigneur te donne la possibilité de parler, pour te libérer, ah non, mais en fait tu vas vivre longtemps avec ça dans ton cœur, je te dis la vérité, la sœur Rebecca qui a parlé, elle a parlé récemment, de ce qu'elle a pu vivre, de là où elle était, mais frère et soeur, on est dépassé, on est scandalisé, voyez frère et soeur, et aujourd'hui son cœur est libéré, parce qu'il fallait qu'elle parle, voyez, donc une sœur comme ça frère et soeur, qui est isolée comme ça, personne ne la croit, tout le monde dit que c'est elle, c'est une sorcière, c'est ceci cela, c'est elle la méchante, c'est tout ce qu'on veut, parce que c'est ce qu'il faut, aujourd'hui c'est ce qui se passe, quand tu sors d'une organisation que tu vois que c'est sectaire, et bien il faut qu'on te mette des étiquettes sur toi, une sœur comme ça frère et soeur, qui est mariée de son mari, que nous saluons aujourd'hui frère et soeur, qui est isolée comme ça, et que tout le monde dit que c'est elle le problème, sans l'avoir écoutée, sans avoir écouté sa version, mais frère et soeur, il va se passer quoi ? Il va se passer quoi ? Il va se passer que frère, elle peut tomber en dépression, tu ne sais pas, se suicider, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver à la personne, vous voyez frère et soeur ? Et la secte en question va se dégager pour dire, non, 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 c'est elle, elle avait déjà un problème, ils vont tout s'organiser pour dire que non, c'est elle le problème, vous voyez frère et soeur ? Comme il y a quelques mois en arrière, ma femme me disait que, je ne sais pas, elle avait écouté une vidéo qui était sortie, où ils avaient dit, ils avaient fait un titre, problème psychiatre, je ne sais pas quoi, donc en gros, comme nous on a tout dénoncé, ce qui se passait, là on était passé, pour éclairer les frères et soeurs, ils ont sorti une vidéo, pour dire quoi ? Pour dire que, que j'avais un problème psychiatrique, vous voyez frère et soeur ? Ma femme qui travaille à l'hôpital, elle me disait, bébé, est-ce qu'il est médecin pour dire que, est-ce qu'il est médecin ? En fait, c'est un docteur qui peut déclarer en fait, que quelqu'un a un problème psychiatrique, vous voyez frère et soeur ? Vous voyez ? Donc en fait, cette vidéo est sortie pour faire quoi ? Pour que les gens ne puissent pas écouter ce que j'avais à dire, ce que nous avions à dire, ils ont essayé de me mettre dans une catégorie de psychiatrie, frère et soeur, comme si j'avais un problème psychiatrique, où j'avais un problème psychiatrique, mes amis ? Parce que je dis la vérité, j'avais un problème psychiatrique ? On dénonce le mensonge, on dénonce le mal, comme nous voyons de nos yeux, on a un problème psychiatrique, mais c'est le chaos frère et soeur, le chaos, oh frère et soeur ? Frère et soeur, c'est grave, voilà ce qui se passe dans une secte, ils vont tout dire, enfin ils vont inventer plein de choses sur toi, problème psychiatrique, ils vont dire que tu es adultère, ils vont dire que tu es, ils t'ont tout donné, ils t'ont tout, en fait c'est grâce à eux qu'ils sont sur la terre en fait, vous voyez ? Comme s'ils t'ont pris du vent de ta mère pour te faire grandir et faire de toi la personne que tu es aujourd'hui frère et soeur, alors que c'est le Seigneur Yeshua de Nazareth, le donateur, tout don parfait nous vient d'en haut, oui le Seigneur peut passer à travers des hommes pour nous bénir aussi, il n'y a pas de problème, pour nous donner la parole, etc., je n'en dis ce qu'on vient pas, vous voyez ? Mais lorsqu'on veut te faire croire que tu es sur la terre grâce à quelqu'un, là on commence à prendre la place de Yeshua, la place de Jésus-Christ de Nazareth frère et soeur, vous comprenez ? Alléluia frère et soeur, vous voyez ? Donc aujourd'hui frère et soeur, nous parlons aujourd'hui pour que vous puissiez voir en fait les caractéristiques d'une secte et dans la Bible on en parle clairement parce qu'on peut être chrétien et se détourner vers la voie sectaire et s'écrire dans la parole. Dans Marc, on va prendre Marc, on va commencer par la Bible, vous allez voir qu'on peut être chrétien et se dériver vers le côté sectaire, devenir sectaire, fonder une secte, bâtir une secte alors que peut-être au commencement ce n'était pas la volonté peut-être, vous voyez ? Mais qu'on ne veille pas, comment dire, on s'élève, on prend la place du Seigneur, et bien frère, on va bâtir quelque chose qui est loin de la parole du Seigneur frère et soeur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens vont rester sur les manifestations parce que dans une secte, il y a des guérisons qui peuvent se passer comme on a vu dans la secte de Guyana, il y avait des miracles qui se passent, etc. Mais la parole nous dit quoi ? Nous dit quoi ? Les disciples, quand le Seigneur était parti les envoyer, le Seigneur avait envoyé les disciples chassés les démons faire l'oeuvre, ils étaient revenus, ils étaient choqués que les démons leur soient soumis. Seigneur, les démons nous ont soumis, Seigneur ! Le Seigneur leur a dit je voyais le diapos du ciel. En gros, le Seigneur leur disait clairement tout ça je connais, mais en fait, il ne faut plus s'inquiéter que rechercher à ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Voilà pourquoi les oeuvres, frères et soeurs, nous on fait des oeuvres aussi, on fait des oeuvres, nous prêchons la parole, on fait des oeuvres, des actions, mais en fait, ce n'est pas ça qui va nous donner le salut. Ça, c'est lié aux chrétiens, vous voyez frères et soeurs ? Parce que la Bible nous dit que le Seigneur ne se repend pas des dons. Donc voilà, même si nous autres on peut chasser les démons, prier pour quelqu'un qui est guéri, etc. Frères, il faut toujours se remettre en question frères et soeurs, attention ! Des guérisons, tout ça, ça ne veut pas dire que le Seigneur nous agrée, que le Seigneur est avec nous. Attention frères et soeurs ! Et c'est là où beaucoup sont trompés, c'est là où l'humain, en fait, l'humain raffole du spectaculaire, l'humain raffole du surnaturel. Vous voyez frères et soeurs ? Et c'est là le danger, c'est là la séduction qui est grave frères et soeurs, vous comprenez ? Donc on va prendre Marc 9 au verset 38, on va le prendre rapidement. Marc 9 au verset 38, Beaucoup vont me détester encore, mais ce n'est pas grave, on va dire qu'il y a des méchants, il y a des soucis, mais ce n'est pas grave, je suis chrétien en fait, je me bats pour être chrétien, pour conserver la lumière du Seigneur, la parole du Seigneur, donc on est obligé de prêcher frères, on est obligé, c'est comme ça, c'est obligé. Alors Marc 9 verset 38, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Vous voyez frères et soeurs ? Vous voyez ? Donc les disciples, frères et soeurs, ont vu un homme qui chassait les démons, et chasser un démon fait du bien à quelqu'un. Donc en fait, ils voulaient empêcher que cette personne fasse du bien à autrui. Voilà pourquoi que lorsque dans une secte, tu commences à saisir la parole du Seigneur, tu commences à, comment dire, à te lever pour faire l'œuvre du Seigneur, et bien la jalousie peut commencer à rentrer, et ils vont tout faire en fait pour pouvoir briser ce que tu fais comme travail. Tu vois ? Tu vois frères et soeurs ? Briser le travail que tu fais. Tu vois frères et soeurs ? Parce que ça ne plaît pas, parce que ça dérange. Vous voyez frères et soeurs ? Et tu ne dois surtout pas faire plus que. Vous voyez frères et soeurs ? J'ouvre une parenthèse en parlant de ça. On a commencé à faire un travail en Guadeloupe. On a commencé à faire un travail en Guadeloupe en 2019. On est arrivé aux Antilles par la gloire du Seigneur. Le feu du Seigneur, les gens commencent à se lever, des délivrances, guérisons. Les chrétiens qu'on a rencontrés qui étaient là-bas, ont commencé à se lever et beaucoup nous ont dit que ça fait des années qu'il y a des missions ici. En fait, ils ne vont pas le dire au effort. Là, je l'ai dit ce soir. Là, ce soir, on va tout dire. Je dirai tout ce qui viendra dans mon cœur à dire pour encourager, pour éclairer aussi. Vous voyez ? Donc, eux-mêmes, je ne vais pas citer leur nom, ils se reconnaîtront et tous. Ils étaient tous assis et eux-mêmes nous l'ont dit. Écoutez, frère, écoutez ça très bien frères et soeurs. Vous allez comprendre comment la manipulation mentale fonctionne. Vous allez comprendre frères et soeurs. Donc, le Seigneur nous a fait aller aux Antilles par sa grâce. Tout est à grâce. Attention, ce n'est pas nous. C'est vraiment le Seigneur qui fait. Nous sommes des vastes villes, des vastes, voilà. Moi, personnellement, je ne me considère pour rien sauf un homme sauvé par grâce, tout simplement. Aujourd'hui, il va parler et je n'ai peur de personne pour parler. Je n'ai peur de personne, frères et soeurs. Je vais parler, je ne crains personne. Vous voyez ? Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de retourner dans mon pays, dans mon île pour prêcher la parole, crier, faire des conférences, en l'occurrence, ce qu'il me demande de faire, le Seigneur, c'est la mission. Évangination, conférence. On n'est pas une église, on n'est pas là pour bâtir des églises, etc. Mais c'est bon. Là, on peut passer, le Seigneur touche des gens et des gens se retrouvent et prient ensemble. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un peu ce travail que nous faisons aussi. Voilà, frères et soeurs, vous allez comprendre quelque chose au travers de ce que je veux dire. Donc, voilà comment c'est à Los Antilles, frères et soeurs, donc les frères et soeurs avec une équipe, je ne suis pas tout seul. Avec une équipe, tout ça est beaucoup, malheureusement, en fait, l'équipe a été scindée en deux, ça a été scindée en deux, à cause des paroles, des paroles des hommes qui ont été dites. Donc, je disais en fait que l'équipe a été scindée en deux, à cause de la manipulation mentale. Et je disais que lorsqu'on était partis aux Antilles, voilà, à toute l'équipe, on était beaucoup. et il s'est passé quoi, frères et soeurs, il s'est passé que, enfin, on a fait plusieurs, plusieurs, plusieurs missions là-bas et les frères et soeurs des Antilles, qu'est-ce qu'ils nous rapportaient les frères et soeurs des Antilles? Que ça fait des années qu'il y a des missions et des missions ici, mais en fait, à chaque fois que les missionnaires viennent, c'était pas nous, c'était l'organisation en question que nous parlons, à chaque fois qu'ils allaient là-bas, c'était que eux qui prêchaient en fait et ils nous relataient qu'eux, ils étaient tout le temps ainsi. Ils ne prêchaient rien, jamais, ils faisaient jamais, en fait, c'était toujours, ils recevaient tout le temps, voilà, ils recevaient, ils recevaient, ils recevaient, ils recevaient, il n'y a aucune œuvre qui se faisait là-bas, aucune œuvre, dans le sens où les frères et soeurs ne se levaient pas pour faire l'œuvre du Seigneur, travailler, etc., et ils nous ont dit que lorsque nous, nous sommes venus, c'est pas pour nous glorifier, attention frères et soeurs, loin de là, mais c'est pour vous faire remarquer en fait que, un peu la liberté que le Seigneur veut nous donner, il veut que nous puissions saisir et qu'aussi transmettre aux frères et soeurs, et ils ont commencé à voir que c'est qu'en fait quand on a commencé à venir en mission aux Antilles, avec toute l'équipe, voilà, il n'y a pas moi, c'est toute l'équipe, et bien ils ont compris en fait qu'il fallait se lever, ils ont cru que c'est nous, on allait tout le temps prêcher, chanter, on les a mis au devant, des soeurs qui chantaient, on les a mis, on a dit non, vous chantez, vous travaillez, vous prêchez, ils ont commencé leur mission, ici et là, sous les îles, on a commencé à aller par ton mission, et ils ont compris qu'il fallait se lever, frères et soeurs, et qu'il ne fallait pas qu'ils restent assis, vous voyez frères et soeurs, mais le problème c'est que parmi eux là-bas, il y avait aussi des histoires avec d'autres frères et soeurs, enfin voilà, c'est compliqué, eux-mêmes connaissent leurs histoires là-bas au pays, mais c'est pour dire en fait que le Seigneur avait commencé un beau travail frères et soeurs, dans l'évangélisation, même les conférences, on disait, frères, levez-vous, il faut travailler, même si nous on n'est pas là, il faut vous lever, continuer à travailler avec des âmes à sauver, etc., enfin il y a eu beaucoup de baptêmes, et aujourd'hui frères, tout est aujourd'hui à recommencer aux Antilles, en Guadeloupe, et grâce au Seigneur quand même, on a pu faire une mission récemment là, et j'ai quand même vu une équipe, enfin une équipe, un groupe de frères et soeurs qui ont quand même vu la vérité, qui sont fermes, et le Seigneur en fait a pris d'autres personnes en fait tout simplement pour continuer l'œuvre qui se fait là-bas, frères et soeurs, pour que des frères et soeurs puissent se lever en Guadeloupe et comprendre et saisir et saisir que le Seigneur compte sur eux, voilà frères et soeurs, donc le travail va continuer là-bas, continuera avec d'autres personnes tout simplement, malheureusement, pour nous, ils sont passés à côté, passés à côté de la liberté que le Seigneur leur avait donnée, leur avait montrée, pour pouvoir travailler, mais c'est comme si l'humain avait toujours un contrôle sur lui, voilà le problème des chrétiens, frères et soeurs, ils veulent toujours une main sur eux, toujours, ils ne veulent pas du Seigneur, c'est comme Saül en Israël, le peuple d'Israël, on va le prendre rapidement, pendant que je parle de ça, on va revenir sur Marc 38, rassurez-vous, on va le prendre dans Marc, dans, alors, dans 1 Samuel, alors 1 Samuel chapitre 8, vous allez voir, malheureusement, ce que, en Guadeloupe, ce qui s'est passé par rapport aux frères et soeurs, qui étaient totalement surpris par le Seigneur, ils allaient en mission, ça travaillait, ça œuvrait, ça criait dehors, mais aujourd'hui, là, je me demande, comme je ne suis plus trop vraiment ce qui se fait sur les réseaux, notamment ici et là, mais je, voilà, de ce que j'avais vu de base, c'est qu'ils avaient arrêté en fait, ils avaient arrêté d'aller évangéliser, ils avaient arrêté d'aller crier pour faire quoi de nouveau ? S'asseoir, frères et soeurs, ça fait pleurer, frères et soeurs, malheureusement, mais le Seigneur n'est pas ça autre chose, il a pris d'autres personnes, d'autres personnes qui ont saisi, qui vont saisir et qui vont se lever et qui vont continuer le travail de l'évangile tout simplement pour l'île, vous comprenez ? Ils vont me haïr peut-être ou me critiquer, ce n'est pas grave, moi je vous aime et je vous pardonne en tout cas, mais vous n'êtes pas ça à côté, pourquoi vous avez eu peur de l'homme et vous avez cru au mensonge et vous avez été manipulé mentalement ? C'est une vérité, une réalité, je vous dis la vérité, parce que beaucoup sont quoi ? Idolâtres, idolâtres et contrôlés mentalement, ils vénèrent l'homme, vous voyez frères et soeurs ? Donc on va prendre, voilà ce qu'une secte fait frère, le côté sectaire, ça produit quoi ? Ça produit quoi ? Ça produit des chrétiens non productifs, des chrétiens en fait qui s'attendent à l'homme, vous voyez frères et soeurs ? Et avant de prendre un Samuel pour vous dire que cette œuvre en Guadeloupe, frères, c'était glorieux, glorieux, voilà, le Seigneur a pris des vastes villes que nous étions, que nous sommes, pour aller sur l'île et comment dire, et crier et inciter les frères et soeurs à se lever, frères, on était dans la joie, on a dit waouh ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'organisation, l'église mère je dirais, eh bien s'est levée, voilà, pour faire quoi ? Mettre des bâtons dans les roues et mettre des paroles dans les cœurs, tout ça, et en fait pour que tout soit centré sur eux en fait en vérité. Vous voyez frères et soeurs ? Donc en fait, ils ont tout fait en fait pour récupérer, enfin récupérer, je ne veux dire pas récupérer parce que les âmes appartiennent au Seigneur, mais inciter les frères et soeurs de nouveau à s'asseoir, vous voyez ? Afin que le travail se fasse par eux. Vous voyez frères ? En fait, c'est une histoire de, de, comment on s'appelle ? En fait, c'est comme, c'est comme si dans les cœurs de beaucoup de chrétiens, c'est la concurrence. Il faut la concurrence, c'est la jalousie, c'est le contrôle. Frères, on est fatigué de ça frère, on est fatigué. Fatigué de voir des chrétiens se dire chrétiens, mais en vérité frère, ils n'ont qu'une position pour le Seigneur, aucun caractère, c'est le mensonge, c'est les faux témoignages. Voilà frère, en fait frère, on est fatigué frère et soeur. C'est grave. Oui frère et soeur, comment des chrétiens pensent qu'ils iront au ciel avec des faux témoignages ? Si vous ne vous repentez pas publiquement, pour ceux qui ont fait des faux témoignages publiquement, parce que vous avez été embrigadés, vous avez été contrôlés mentalement, aujourd'hui le Seigneur veut vous éclairer à travers sa parole avec les faux témoignages que vous avez faits et que vous avez aussi avoués pour certains, que vous avez menti, vous voyez ? Donc en fait, il faut publiquement, enfin ils ont avoué, entre guillemets je dirais, il faut publiquement vous repentir, ce n'est pas en cachette devant le Seigneur, Seigneur j'ai pensé, vous avez voulu faire des vidéos, voilà, des faux témoignages publiquement, et bien il faut vous repentir aussi publiquement, parce qu'il n'y aura pas de paradis, ne pensez pas que vous irez au ciel en ayant fait des faux témoignages et que le Seigneur va vous dire venez au paradis, frères et sœurs, beaucoup seront surpris mes amis, beaucoup seront surpris, ce n'est pas des blagues, je vous dis de la part du Seigneur, les faux témoignages que vous avez faits ici et là sur des frères et sœurs depuis des années, des frères et sœurs, il n'y a pas que nous, il y a plein de frères et sœurs pour ne pas centrer les choses sur nous, je parle de ceux qu'on connait et ceux qu'on ne connait pas parce que c'est un message qui ira dans le monde entier, c'est un message qui concerne tous les endroits sectaires, les lieux où vous contrôlez le peuple du Seigneur, et que vous avez fait des faux témoignages, si vous ne vous reportez pas publiquement, vous n'irez pas au ciel, il n'y a pas de paradis pour ceux qui font des faux témoignages publiquement, il faut aussi restituer publiquement, et c'est là la plus grave erreur que beaucoup ont fait, parce que tellement que beaucoup sont idolâtres, tellement que beaucoup pensent que c'est la foule que le Seigneur va sauver la foule, le Seigneur, comme on en foule, tout va bien, le Seigneur vous regarde tous individuellement, les actions de chacun individuellement, tous les faux témoignages, les mensonges qui ont été faits publiquement vers des frères et sœurs qui ont perdu la foi, qui sont tombés dans le péché, qui sont retournés de le monde, qui ont sombré à cause de vos faux témoignages depuis des années, le Seigneur vous appelle à la repentance publique, ah oui frères et sœurs, publique, sinon il n'y a pas de paradis, beaucoup pensent qu'ils auront un paradis avec les faux témoignages, jamais, ah non, donc on va voir par là que, comme tout à l'heure je disais dans 1 Samuel chapitre 8, on va voir par là que le peuple d'Israël ne voulait pas que le Seigneur puisse régner sur eux, ils ont voulu qu'un homme puisse régner sur eux, 1 Samuel chapitre 8, on va le prendre, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses juges sur Israël, son fils premier né, se nommait Joël et le second Abijah, ils étaient juges à Beersheba, les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces, maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations, donc en fait, en vérité, ils ont voulu faire comme les nations, ils ont voulu ressembler au monde, ils n'ont pas voulu que Yahweh puisse régner sur eux, verset 6, Samuel vit avec déplaisier qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger et Samuel pria à l'éternel, voyez Yahweh, Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas à toi qu'il rejette, c'est moi, en fait, voilà ce qui s'est passé frère et sœur, beaucoup ont rejeté le Seigneur, comment ? parce qu'ils ne veulent pas que le Seigneur puisse régner sur eux, frère, ils ont rejeté le Seigneur, donc quand tu es idolâtre, quand tu vénères un homme, quand tu écoutes plus un homme, la version d'un homme plus que la parole du Seigneur, à savoir vérifier aussi la version des autres, en fait, tu es un idolâtre et tu as rejeté le Seigneur, ne me dis pas tu n'es pas idolâtre, tu es idolâtre, beaucoup diront non, non, on n'est pas idolâtre, tu es idolâtre, à partir du moment que dans une secte, tu écoutes plus, enfin, dans une église je dirais, voilà, une église qui se dit église devant les yeux du monde, voilà, que vous n'écoutez pas la version, des frères et sœurs qui vous disent des choses qu'ils ont vécues, qu'ils vivent, et vous écoutez une seule version de celui qui dirige la secte, ou de la femme ou l'homme, en exemple, et que tu écoutes plus ce qu'elle te dit, eh bien, en vérité, tu as rejeté le Seigneur, ne te trompe pas, tu as rejeté Yahweh, tu vois, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux, voilà comment beaucoup de soi-disant chrétiens ont rejeté le Seigneur, afin que le Seigneur ne règne plus sur eux, donc en fait, ils ne voulaient plus que le Seigneur puisse régner sur eux, vous voyez, frère et soeur, ils voulaient qu'un homme puisse régner sur eux, et on voit, voilà, verset 8, ils agissent à ton égard, comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai faits monter d'Egypte, jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux, voilà ce que beaucoup de chrétiens ont fait, frère et soeur, s'il y a beaucoup de sectes aujourd'hui qui existent, c'est à cause aussi des adeptes, parce qu'ils ne prennent pas, ils ne veulent pas que le Seigneur règne sur eux, vous voyez, frère et soeur, et ça a eu, il a commencé à régner sur eux, ça a eu, il les a fait souffrir, frère et soeur, oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, on va en prendre un marque 9, sur le chat là, qui ouvre les yeux par rapport à ce partage, est-ce que ce partage vous fait voir des points, que vous n'avez pas vu auparavant, qui est éclairé par rapport à ce partage, j'ai quelques secondes passées, pour laisser répondre, mais n'ayez pas peur, parce que beaucoup, même sur le chat, ont peur de parler, en fait, c'est comme si ta liberté, elle est étouffée partout, même sur le chat, de ta liberté étouffée, mais ce n'est pas normal, frère et soeur, tu vois, oh Seigneur, Jésus-Christ, frère et soeur, wow, en tout cas, je crois que le Seigneur fait du bien, il ouvre les yeux de plus en plus à ses enfants, ses enfants vont comprendre sa parole, ils s'attacheront à lui, en fait, en vérité, voilà, verset 38, Jean lui dit, Maître, alors, Marc 9, verset 38, on retourne à Marc 9, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons, ton nom, en gros, Seigneur, on a vu quelqu'un qui, c'est comme si dans l'organisation sectaire, c'est comme si on dit, j'ai vu un frère qui prêchait la parole, mais il ne prie pas avec nous, qu'est-ce qu'ils vont dire directement, ah, c'est un orgueilleux, oh, c'est cela, en fait, il y a plein de paroles qui vont sortir sur la personne, parce qu'en fait, elle ne prie pas, en fait, dans l'organisation où il se trouve, si là où tu prie, ce sont ces paroles qui sortent, sache que tu es dans une secte, je te dis la vérité, tu vois, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons, en ton nom, et nous l'avons empêché, alors empêché ici, en grec, la définition, enfin le mot, c'est koluo, koluo, et ça veut dire, gêner, c'est-à-dire en fait, le frère prêchait la parole, mais ils l'ont gêné, tu vois, si on peut dire ça aussi, ils ont vu quelqu'un, ils chassaient les démons, mais ils l'ont gêné, ils l'ont gêné dans l'oeuvre qu'ils faisaient, tu vois, ils l'ont gêné, tout ça, pour pas qu'ils continuent à faire, ce qu'ils faisaient, pourquoi, parce qu'ils pensaient que, le nom de Yeshua, c'est leur nom à eux, beaucoup de chrétiens pensent que le nom, de Yeshua, c'est leur nom, qu'ils se sont appropriés eux-mêmes, et que d'autres personnes ne peuvent pas utiliser ce nom, c'est faux, Yeshua est mort sur la croix pour tout le monde, donc en fait, il se révèle à chacun, d'une manière différente, donc il est pour tout le monde, Jésus, mes amis, tu vois, et c'est comme ça qu'on devient sectaire, on pense qu'il n'y a que nous, enfin, quand je dis que nous, je parle aussi pour nous, parce que, en fait, on est tous, susceptibles, en fait, de devenir sectaire, personne n'est à l'abri, on peut bien commencer la foi, et devenir sectaire, et bâtir une secte, vous voyez, frères et sœurs, et beaucoup ne se rendent pas compte, en fait, quand tu es dedans, quand tu es au milieu, d'un endroit, tu ne sais pas, tu penses que tu es, tu es quelque part de là, où tout est fait, selon la parole, mais en fait, tu es dans une secte, pour voir si tu es vraiment dans une secte, il faut voir déjà ce qui se passe dedans, tout ce que j'ai pu énumérer déjà tout à l'heure, voilà, au début, voilà, le contrôle, comment dire, on n'écoute pas les versions des autres, tu fais une œuvre, mais on te dit, non, attention, tu n'es pas prêt, quand tu veux faire une œuvre pour le Seigneur, le Seigneur te dit, fais un travail pour lui, et on te dit, non, tu n'es pas prêt, tu es jeune, il y a des démons, sache qu'on veut te contrôler, c'est ce que tu as déjà, mes amis, on veut te gêner, ça commence comme ça, la gêne, on veut te gêner déjà, tu vois, prévenir d'une interdiction, refuser une chose de quelqu'un, de nier, ou refuser une chose de quelqu'un, voilà, en gros, c'est ça, en péché, en fait, ils ont empêché, ils ont gêné ce frère-là, à aller faire du bien aux gens qui ont besoin du nom de Jésus-Christ, et dans les églises aujourd'hui, c'est ce qui devait se passer, les gens devraient sortir, chacun devrait recevoir du Seigneur, quelque chose à faire, et l'exposer aussi aux frères-là, voilà ce que j'ai reçu, comme vision, comme œuvre à faire, on prie pour lui, on le soutient, et on le laisse partir, on ne va pas lui dire, non, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, pas de vidéo, ceci, cela, non, ça, ça s'appelle le contrôle, et c'est là que vous commencez à gêner les gens, et bon, demain, il y aura la suite de ce partage, il y aura la continuité demain, donc demain, à 21h, rendez-vous pour la deuxième partie, donc là, ce soir, c'était la première partie, et demain, voilà, il y aura la deuxième partie, qui sortira à 21h, donc rendez-vous demain, à 21h, sur la chaîne, voilà, évangélisation des nations, pour la deuxième partie, bonne soirée, à très bientôt, 2h, 2h, 1h, Sous-titrage FR ?